Hello, coucou, bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, c'est parti pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui, j'ai envie de faire une super belle lecture intuitive, j'ai envie de m'appliquer, j'ai envie de tout donner dans cette lecture pour plusieurs raisons. La première parce que j'en ai envie et puis deuxièmement parce que je voulais vous remercier pour tout ce que je vis actuellement, j'ai beaucoup d'émotions donc voilà, je vais bientôt atteindre plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est quelque chose de magique pour moi, pour vous c'est, voilà ça fait pas grand chose mais pour moi c'est juste énorme parce que ça fait 5 ans que je suis dans votre salon, dans votre voiture, dans votre je sais pas, où je vous accompagne mais je partage avec vous des choses vraiment magiques. Moi j'ai pas de mots pour exprimer tout ce que je ressens et j'ai envie de vivre avec vous maintenant ce passage des 99 982 jusqu'aux 100 000. Donc je vais arrêter cette vidéo quand j'aurai les 100 000 abonnés, voilà. La magie est que mon guide spirituel est né le 12 janvier, voyez. Mon guide spirituel est mon papa qui est décédé en 2013 et qui m'accompagne tous les jours depuis son départ et je pense que là-haut il doit être super, super, super fier de moi, de tout ce que je fais, de tout ce que j'accompagne. Et je remercie sincèrement tous mes coachés, pas mes abonnés mais en tout cas mes coachés avec qui on a fait ensemble un excellent travail. On a parcouru ensemble, j'étais avec eux dans leur parcours, il y a eu des moments où c'était vraiment pas facile. On m'a accepté de rentrer dans une fère privée, on m'accepte. Je dis parfois aussi des choses qui sont pas évidentes, pas faciles à entendre mais qui aident et qui accompagnent. Et je tenais à remercier vraiment principalement mes coachés avec qui on a super bien bossé. Deuxièmement aussi remercier mes abonnés, vous qui regardez mes lectures, vous complétez, vous partagez, vous mettez des likes, des j'aime, vos critiques aussi, les haters aussi, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas remercier aussi toutes ces personnes qui m'ont haï, qui ont fait des commentaires déplacés. Ils m'ont aussi beaucoup aidé dans ce parcours, bien sûr, à m'améliorer, à perfectionner, à comprendre, à comprendre le mal, à accepter le mal, à vivre avec le mal. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire pour une intro un peu spéciale. Donc là maintenant c'est parti, on laisse un peu les émotions descendre un petit peu. On va y aller maintenant pour cette semaine du 8 au 14. J'espère que vous avez bien commencé cette année. On va regarder, j'espère que cette lecture sera d'une puissance. J'ai envie qu'elle soit différente des autres lectures intuitives. On va regarder. Allez, on va poser les cartes. On commence par les béliers, je les pose de manière vraiment aléatoire. On va regarder comment ça se passe. Donc merci infiniment à tous mes abonnés pour vos likes, vos partages, vos commentaires et votre présence sur ma chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On y va. On va commencer bien évidemment par les béliers. Et ensuite on va terminer ici par la team des poissons. On a en dos de deck la carte de la correspondance. On va parler de communication. Allez, c'est parti. Voilà, on a un abonné qui s'est désabonné. Tu vois, comme ça avance. C'est rigolo. Allez, c'est parti. On va prendre une carte ici. Des anges. On va regarder un petit message angélique pour la semaine du 8 au 14. Laissons les anges s'exprimer, nous communiquer un message. Ici, pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Une carte. Chiffre numéro 35. Chiffre numéro 8. On est dans une année 8. Chiffre numéro 8. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Donc là, on est dans la création. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Voilà, je vais certainement mettre aussi ce titre sur la vidéo. Allez, c'est parti. On va se concentrer directement chez les béliers. Waouh ! Bélier et la carte victoire. Magnifique. Alors, la carte victoire, on a quatre roses, les béliers. OK ? On a ici un regard vers le ciel. Regardez plus haut. Visez plus haut, les béliers. Visez toujours plus haut. Vous êtes le commencement, n'oubliez pas. La victoire en quoi ? On va parler de quatre choses. Pour moi, ces quatre choses vont être la confiance en soi, de croire en vos valeurs, de croire en qui vous êtes. Ça, c'est fondamental. Quatrième rose, un, deux, trois, plutôt un, deux. Deuxième rose, je dirais l'amour. D'accord ? L'amour, la santé. Confiance en soi, amour, santé et prospérité. OK ? Donc, on va regarder ici avec quelques cartes du petit oracle de l'intuition pour la team des béliers. C'est parti. Touloulou. Message. On vous parle de communication deux fois ici. Victoire, message. Est-ce que votre communication s'est adaptée ? Est-ce que vous communiquez avec beaucoup plus de bienveillance ? Est-ce que vous êtes plus direct ? Est-ce que votre communication est plus claire ? Est-ce que maintenant, vous avez peut-être envie de travailler dans un milieu de la communication ? Vos messages sont limpides. Vous attirez les gens à vous. D'accord ? Et les anges, ils vont vous aider à créer. Si vous travaillez dans le milieu, tout comme moi, dans les réseaux sociaux, Internet, vous allez effectivement, comment dirais-je, apporter un éclairage ou un soutien. Vous êtes un plus. L'univers, ce monde a besoin de gens comme vous, les béliers. C'est parti. On continue. La confiance. La confiance. Allez, Hélène. La confiance. Pourquoi parler de confiance chez les béliers ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin ici de parler de la confiance chez les béliers ? Tout simplement parce qu'il y a eu des événements ces années précédentes qui ont fragilisé nos béliers. Oui, mais ça fait partie du passé, s'il vous plaît. Ça fait partie du passé. Là, on démarre. Les anges insistent. Ils insistent. Ils persistent à ce que vous retrouviez cette confiance que vous avez à l'intérieur de vous. OK ? Donc, le message ici, ce sera, dis-leur tout simplement, Hélène, de regagner confiance en eux, que de transmettre un message, ce sont des bons messagers, de transmettre des bons messages, des messages de confiance. Magnifique. On va regarder un autre message angélique ici pour vous. Alors, j'ai envie de parler de couture. Je ne sais pas pourquoi. Couture. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu as envie de te lancer dans la couture ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte ? On a plein de choses. On a des anges. Déjà, on a plein de anges. On a des cœurs. On a du tissu. Est-ce que tu veux travailler dans le milieu de la mode ? Est-ce que tu as envie de travailler dans l'art ? Est-ce que l'art t'intéresse ? Donc, l'art, ça peut toucher beaucoup de choses. On a quoi d'autre ? Ici, on a un tableau. On a des pierres semi-précieuses. On a des anges. On a des tissus. On a des cœurs. On a envie de partir dans de la créativité. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Moi, j'ai l'impression que cette création sera avec vos mains. Oh ! Prenons la carte du magicien. Le magicien, l'archange, Raziel, est là avec vous. Dites ce que vous attendez, message. Ok ? Écoute bien, mon ami Bélier. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. On est en début d'année. Des débuts couronnés de succès. Et on a la carte victoire, confiance et message. Pour moi, le succès, je n'ai pas envie de parler d'argent. Je n'ai pas envie de parler de business ici. Le succès, c'est un succès personnel. C'est une victoire. C'est toi-même. Toi-même, tu sais quelle est ta victoire. C'est une victoire personnelle. Tu l'as, cette coupe. C'est une victoire personnelle. A toi de nous dire, peut-être en bas de cette vidéo, quelle est ta victoire. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime, mon ami Bélier, pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à ma chaîne. Je te remercie pour ta confiance, ta présence, tes likes et tes petits messages en bas de cette vidéo. Merci infiniment d'être là. C'est parti. On va regarder maintenant. On va se concentrer maintenant sur la team des taureaux. Coucou les taureaux. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. On va parler de la carte de l'instabilité. Et pas de panique. Keep cool. Tu as peur. Tu sens que c'est difficile pour toi de parler d'instabilité. Ah ouais. C'est vrai que chez un signe de terre, parler d'instabilité, ça ne résonne pas en toi. Ça ne te parle pas. Et pourtant, depuis cinq ans que je travaille sur ces lectures intuitives, la team des gémeaux et des versos m'ont appris la valeur de l'instabilité, m'ont appris qu'en fait l'instabilité, vivre dans l'instabilité nous permet de viser la stabilité. Je m'explique. L'instabilité, pour un taureau, c'est très désagréable. Pour un signe de terre, ne pas savoir, ne pas savoir où aller, avec qui aller, comment ça avance avec elle, comment est-ce que ça avance avec lui. C'est très, très, très difficile pour un taureau. Et pourtant, on peut percevoir ici un funambule. Un funambule, il marche sur un fil. D'accord ? On sent ici qu'il y a peut-être pour vous, les taureaux, pas tous, une instabilité physique ou émotionnelle. Ça bouge un petit peu comme ça. C'est pas super bien ancré. Mais que fait le funambule sur ce fil ? Quand on marche sur un fil, on marche sur le fil, il est tombé plusieurs fois. Et puis, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, comme ça, ça trempe, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il trouve, il trouve, il trouve, il trouve. Mais il faut que ça vibre pour pouvoir vraiment trouver cette stabilité. C'est ce que vous êtes en train de chercher depuis le début de cette année ou depuis l'année dernière. Vous mettez tout en place. Donc, on a ces vibrations qui sont peut-être un peu désagréables pour vous. Un peu, je peux comprendre. Un peu désagréables parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment je fais, je ne sais pas pourquoi. Parce que le taureau, lui, il a besoin que tout soit clair, net et précis. Il faut que ce soit comme, c'est un signe de terre. Il faut que je fasse ça étape par étape, il faut que ça avance dans ce sens, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est assez délicat pour le taureau, je vous l'accorde. Alors, pour moi, on pourrait avoir une instabilité, pas sur le plan sentimental, je dirais plus émotionnel. C'est émotionnel, c'est à l'intérieur de vous, c'est peut-être avec votre partenaire, c'est je ne comprends pas pourquoi, où je suis, mais pour quelles raisons, pourquoi je vis ça ? Parce que ce n'est pas stable. Donc, pour vous, c'est difficile. Eh bien, là-dedans, mon ami taureau, écoute cette instabilité. Écoute-la. Écoute ce que ça vibre à l'intérieur. Mais pour quelles raisons je suis comme ça ? Pourquoi ? Parce que c'est là où tu vas trouver des réponses. Questionne, pose des questions. Cette instabilité va permettre peut-être au sein du couple de vous stabiliser. Regarde, on a la carte de la maison. De vous stabiliser. N'aie pas peur d'aller dans cette zone-là. N'aie pas peur de voir ce qui se passe là-dedans. Vas-y ! Moi, j'ai appris. Je l'ai appris avec les Gémeaux. Je ne sais pas si tu as un copain Gémeaux, une amie Gémeaux. Eux, ils sont des experts d'instabilité, tous ceux-là. Bon, bref. Les Gémeaux, les Balances et puis les Versos, c'est les rois de... Bref, ils n'aiment pas quand on dit ça, mais voilà. Mais on apprend beaucoup avec eux, en fait. On a besoin, nous, les signes de Terre, d'aller voir un petit peu comment ça se passe, quand c'est comme ça. Parce que la Terre aussi est instable. La Terre, elle bouge. Tout ce qui se passe autour de la Terre aussi est instable. Donc, pour moi, il y a un événement. On va regarder, on va essayer de voir si nos guides peuvent être un petit peu plus clairs. Qui va vous demander, les taureaux, une communication claire et précise. D'accord ? Qui va vous demander un peu de créativité dans votre communication. Dans la manière de communiquer, dans la manière de parler avec vos enfants, ou avec la famille, ou avec... Voilà, il y a des vérités. Bon, écoutez, il y a des vérités qui vont être dites. Alors là, si vous n'êtes pas du signe du taureau, et que vous venez regarder le tirage de votre ami, votre soeur, copain, copine, taureau, ils ne sont pas dans une situation des plus agréables pour cette semaine. Je pense qu'ils auront besoin de soutien. Et ils ont besoin, parce que je sais, je les connais très bien, les taureaux, ils aiment la vérité. Ils ont besoin d'entendre ou de voir la vérité. Ils vivent dans la vérité. Ils ont besoin de clarté. Donc, ils vont peut-être vous pousser à être plus clair dans ce que vous dites. Ils vont, possible, être un peu durs parfois, par leurs propos. Ils vont peut-être vous pousser à dire une vérité. Mais est-ce que vous poussez la personne à dire votre vérité ? Ou est-ce qu'on vous a communiqué une vérité, dont cette vérité crée une instabilité ? Donc, en fait, cette vérité, est-ce qu'elle est réellement une vérité ? Vu qu'elle ne... ce n'est pas ma vérité. Ouh là là, je ne sais pas si vous avez suivi ce que je viens de dire. Mais le message est puissant là-dedans. OK, le message est puissant. Il y a une vérité ici. Vous allez peut-être entendre une vérité qui va peut-être vous déstabiliser. D'accord ? On continue. Le soleil arrive. L'été arrive. C'est-à-dire que maintenant, vous... Ce qui s'est passé, en fait, il y a un événement, peut-être depuis le début de cette année, qui crée le brouillard. Il y a une situation au sein de la famille ou des amis ou au travail où vous êtes un peu dans le brouillard. Mais vous avez une puissance, mon ami taureau, parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça. Tu vas l'obtenir. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu sais très bien te débrouiller. Tout seul, toute seule. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Tu vas créer quelque chose de beau. Tu vas dire des vérités. Tu vas éclairer une situation. Dans cet éclaircissement, dans ce qui se passe cette semaine, petit conseil peut-être, apporte un peu plus de... Moi, j'ai envie de parler de communication. Une communication plus... Parle vraiment avec ton cœur. Laisse vraiment... Sois honnête comme tu l'es. Je sais, le taureau, il est sincère, il est honnête. Il est brut de décoffrage. Il te sort des vérités. Des fois, tu te dis, mais mon Dieu, t'aurais pu mettre des gants. Bref, c'est comme ça. Je crois que les gens dans votre entourage ont besoin aussi d'entendre. d'entendre cette semaine des vérités, votre vérité. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ok ? Voilà pour la team des taureaux. On va prendre... Allez ! On va prendre une carte angélique. On va regarder ici. Roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors là, ici, mes guides ont envie de parler de créativité, de passion. Qu'est-ce qui vous passionne, la team des taureaux ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Ici, on a envie d'être inspiré, de créer quelque chose. Alors, c'est dans l'art, dans l'écriture, dans la lecture. Dans le soutien, peu importe. On vous invite ici de partir, de créer quelque chose dans ce qui vous passionne. Voilà les taureaux. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous en suis déjà très reconnaissante. Merci infiniment. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver sur cette lecture intuitive du 8 au 14 janvier 2024. Et puis, très étonné d'avoir une carte aussi puissante entre mes mains. On a envie de parler d'argent. Alors, on a envie de parler d'énergie. Alors, première information, qu'est-ce que l'argent ? Alors déjà, qu'est-ce que cette carte évoque en toi ? Premièrement. Alors, on voit une roue, comme au casino. On voit un coffre avec de l'argent. Et on voit un cochon rose. Un gros cochon rose même. On a un trèfle à quatre feuilles ici. Et puis, on a comme des rayons, des rayons de soleil. Alors, pour ma part, quand je prends cette carte ici pour le Gémeaux, c'est une énergie favorable qui est avec vous pour tout ce qui touche des transactions financières. Premièrement, une bonne énergie, en fait, on vous invite peut-être à être un peu plus inspiré et créatif pour des transactions financières. D'accord ? Vous allez peut-être vendre. Alors, on a argent, maison, correspondance. Ça peut nous parler peut-être de la vente d'une maison ou d'un appartement ou d'un bien. Ou peut-être que vous allez créer votre propre structure. On continue juste un petit instant parce que j'ai été déconnectée. Ça peut nous parler d'économie, de prendre en main vos finances, de prendre en main maintenant dès le début de cette année. Je vous vois vous réorganiser dans vos budgets, de vous organiser avec des nouveaux budgets, d'épargner, d'économiser. Ou maintenant de vous intéresser à avoir différents revenus, d'accord ? D'avoir un, deux ou trois revenus complémentaires. Oui, ça peut nous parler d'un coup de chance dans les jeux. Bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Prenez vraiment. Donc, ça peut être une semaine favorable pour avoir des coups de chance sur des jeux. Pourquoi pas alors des jeux en ligne. Pour moi, la carte argent, c'est plus votre énergie. Donc, vous êtes solaire, vous attirez. Il y a une protection, il y a une protection tout autour de vous. Attention, vous brillez peut-être un peu trop. On est attiré aussi peut-être par vous. J'avais laissé un commentaire. J'ai un abonné qui m'avait laissé un commentaire dernièrement. J'avais dit de faire attention quand on est trop solaire. J'avais donné l'exemple d'une lumière en été, quand on laisse les fenêtres ouvertes et puis qu'on a une lumière très forte dans une pièce. On a vraiment les moustiques qui sont attirés par la lumière. Donc, on vient vers vous parce que vous brillez, parce qu'on est attiré par vous. Et j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui me dit « Ouais, bon, écoute, Héléna, à la base, les moustiques sont aveugles. » Donc, ils ne sont pas attirés par la lumière. Alors, merci pour le commentaire. C'est encore pire parce qu'effectivement, c'est de l'énergie. Donc, le moustique est attiré par cette énergie. Donc, on est attiré par ce que vous donnez. Donc, cette énergie, vous allez déborder d'énergie. Ça va se voir et les gens vont être intéressés par ce que vous faites. Donc, vous créez une énergie. Même s'ils sont aveugles, ce n'est pas grave, mais ça se voit, ça se sent que vous dégagez une énergie. Bon, si ça ne te parle pas du tout et que tu es en basse vibration, tu es au fond du trou, tu n'es pas bien. Alors là, on t'invite vraiment à aller travailler au niveau des énergies. Ok ? Alors, d'aller dans la nature, de marcher, de pratiquer un sport. Le sport est fondamental pour les énergies. Ok ? Attention avec ton alimentation. Tout ce que l'on mange maintenant, actuellement, nous fait vraiment baisser notre taux vibratoire. Donc, diminue fortement le sucre. Bois plus d'eau. Ou bien une cure de soleil. Tu as peut-être besoin de soleil. Tu as besoin de vibrer plus haut. On peut avoir aussi une baisse d'énergie. Pour certains gémeaux. Pour d'autres, non, vous êtes en énergie puissante. D'accord ? Très bien. On continue. Alors, on va prendre quelques cartes, ici, de nos guides, ici. C'est parti. Vous allez vous faire plaisir. Bon, alors, c'était dans l'autre sens. Alors, d'accord, je pensais que vous alliez économiser. Non, Hélène, ils ne vont pas économiser. Ils vont peut-être gagner une grosse argent due à un truc. Eh bien, sache qu'ils vont se faire plaisir. Et ils ont le droit de se faire plaisir. Et ils aiment se faire plaisir. Et ils vont se faire plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça chez eux. Ça se passera comme ça cette semaine. Ils ont besoin de se faire plaisir. Eh bien, ils se feront plaisir. Ok, on continue. Plaisir, échec. Alors, attention avec les achats compulsifs. Ça peut être ça. Attention avec les achats compulsifs. Est-ce que dans ces plaisirs que vous allez vous faire, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une certaine discipline à avoir ? Je me fais plaisir, mais voilà. La carte échec, elle nous parle de se faire plaisir, mais j'ai quand même des règles. Voilà. Voilà ce que l'on peut nous dire ici pour la team des Gémeaux. Le message d'entrée, c'est les anges vous inspire à créer quelque chose de beau. Alors oui, vous allez peut-être vous faire plaisir. Et vous allez créer maintenant, enfin, de vos propres mains. Vous allez créer un concept peut-être. Travailler dans le milieu énergétique, pourquoi pas ? Vous travaillez peut-être dans un milieu... Vous êtes rentré dans un nouveau milieu professionnel, j'ai l'impression, où vous avez quelque chose de nouveau au niveau des finances. Donc, que ce soit un nouveau service, un nouveau département, ou vous-même, tout simplement, vous avez envie de donner une nouvelle énergie dans votre travail. Magnifique chiffre numéro zéro. La confiance en soi, l'archange métatron, est ici avec. Les Gémeaux, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Ok ? Bon, alors, va plutôt dans ce sens. Les guides ont envie d'aller dans ce sens. Donc, je vais vous poser quelques questions. N'hésitez pas à y répondre. Qu'est-ce qui vous procure de la joie ? Les Gémeaux. Je vous laisse réfléchir. Je répète, qu'est-ce qui vous procure de la joie ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? On parle ici, il y a un petit chien qui est ici, tu vois. On a des fleurs. Est-ce que la nature, est-ce que vous aimez la nature ? Est-ce que vous aimez les fleurs, les plantes ? Est-ce que vous aimez les animaux ? On peut avoir un joli compagnon qui est là, près de vous. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez vous faire plaisir. Donc ici, on a un homme, vêtu d'une chemise verte. Il a déboutonné sa chemise. C'est un coquin. Il est dans la séduction. Il a envie de séduire. Il a envie de se faire plaisir. Alors, est-ce que vous êtes un peu dans la séduction ? Est-ce que vous avez envie de séduire, de plaire à votre partenaire ? Est-ce que, voilà, on a une belle confiance en soi. On a des Gémeaux qui gagnent en confiance. Très joli. Ils vont se faire plaisir. Peut-être par des petits achats. Voilà. En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup, les Gémeaux. Merci pour votre confiance, pour votre présence sur ma chaîne. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On va passer maintenant à la team des cancers. Coucou les cancers. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou tout particulier. Merci beaucoup pour votre confiance, vos likes et vos partages, les cancers. Alors, c'est parti avec la carte de la parole. Ça, c'est l'une de vos forces. La communication. Vous vous exprimez très bien. On va vous écouter. Vous allez prendre la parole. Vous avez besoin de communiquer des informations. Très importante. L'art de la communication. Moi, ce n'est pas mon fort. Je ne suis pas la reine de la communication. Mais qu'est-ce que je pourrais conseiller au cancer ? Alors, parlons un peu de la com. Alors, parole. Parole. Dans le mot parole, on a le mot pas et on a le mot rôle. R-O-L. Chacun a son rôle. Chacun d'entre nous a sa manière de s'exprimer et de communiquer. On peut sentir ici des cancers. Ce mois-ci, ou cette semaine, pardon, cette semaine du 8 au 14. Soit vous êtes comme la blonde ici, vêtue de son chemisier bleu, vous allez prendre la parole. Il y a des choses que vous avez envie de communiquer, peut-être au sein de la maison ou sur les réseaux sociaux avec la carte de la correspondance qu'on a ici. Ou vous allez peut-être nous inspirer ou nous parler de quelque chose de beau. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. D'accord ? Donc, quand vous prenez la parole, les cancers, on vous écoute très attentivement. Donc ici, il y a des gens qui vont être à votre écoute. N'hésitez pas à nous exprimer vraiment ce qu'il y a au fond de vous. Vos craintes, vos peurs, vos doutes. Ok ? Pour d'autres, on peut sentir des cancers à l'écoute. Belle qualité qui fait partie de la communication intégrante. Vous êtes très attentive ou peut-être que cette semaine, on vous invite à écouter attentivement le besoin de votre famille, de vos amis, partenaires ou autres. Vous allez avoir une écoute très active. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous parler de ses soucis ou de ses anxiétés ou de ses problèmes. Vous allez être très attentive et à l'écoute. On peut avoir d'autres cancers, et j'en connais pas mal des comme ça, qui vont être plutôt en retrait. Comme la brune qui est là. J'ai pas envie de parler de ça. Je me sens pas de parler de ça. Plutôt mystérieuse. Plutôt distante. Vous mettez la main devant la bouche. Ça fait partie de la communication. Le silence fait partie intégrante de la communication. J'ai pas envie de parler cette semaine. J'ai pas envie de te dire quoi que ce soit cette semaine. Je me sens pas bien. Je préfère rester chez moi seule. On peut avoir ça. On peut avoir des cancers qui ne désirent absolument pas parler. Donc, c'est comme ça. Je suis en mode silencieuse. Cela me permet de voir un peu comment les gens se comportent. Le silence dans une communication, c'est un rôle. C'est une puissance. Parce que lorsqu'on est dans un groupe et qu'on ne parle pas, on utilise son regard, on utilise son intuition, on utilise son écoute active, on utilise les cinq sens pour comprendre exactement est-ce que je suis au bon endroit. Donc, là, on a une puissance ici. Donc, on va peut-être analyser ce qui se passe tout autour de vous. Peut-être qu'avec vos collègues, vous allez prendre un peu plus de retrait et puis regarder comment ça se passe entre les autres, l'équipe. Moi, je regarde et je m'écoute. Je regarde si c'est OK pour moi. Et puis, enfin, on a une autre personne. C'est une rousse. Je ne sais pas si tu es rousse, mais elle a sa tasse de thé. Elle fait partie aussi de la communication. Elle s'en fout complètement. Elle n'est vraiment pas du tout dedans. Alors, elle, elle n'est ni dans la communication, on ne sait même pas ce qu'elle fait. On est venu la poser ici. Elle écoute. Je crois qu'elle n'écoute même pas. Elle n'écoute même pas ce qu'on lui dit. Elle porte une robe violette. Elle doit être spirituelle. Elle est spirituelle et puis elle reste focus. Bon, attention, elle regarde vers quoi ? Elle regarde vers le passé, cette femme. Donc, elle est peut-être dans ses pensées. Vous êtes peut-être dans vos pensées. Vous pensez beaucoup au passé, à des événements du passé. Vous n'êtes peut-être pas connecté avec les autres. Vous êtes dans votre monde. Ce n'est pas que c'est négatif ou positif, mais là, pour le moment, je m'en fous complètement de ce qui se passe tout autour. Je suis dans mon monde avec mes pensées. Et c'est OK pour moi. Elle a sa petite tasse. Elle est plutôt calme. Elle a sa petite tasse de thé camomille ou verveine ou gingembre. Je ne sais pas quel thé elle prend. Elle est complètement à l'écart de la société ou à l'écart de ses gens parce qu'elle est ancrée. Elle n'a pas besoin de comprendre, d'analyser. Elle est bien. Elle est calme. Elle est sereine. Elle a envie de commencer. Alors, attention, les cancers. Je vais être un peu dure ici, mais j'ai l'impression que vous regardez le passé. Alors, c'est ce qu'elle, elle fait. Attention. C'est ce que... Voilà. Je ne sais pas lequel de ces personnages vous êtes, mais peu importe. Ben, peut-être que vous êtes dans une phase, cette semaine, où vous avez besoin de regarder le passé. On est dans des périodes de vie, des fois, des événements que vous pouvez... Elle regarde quoi, cette femme ? Elle regarde ici cette carte. Elle regarde ces cartes. Elle cherche peut-être son inspiration. On voit la couture ici. On voit des fils, des bouts de fil, des coutures, des tissus. Elle regarde le passé. Peut-être que vous vous inspirez de l'art. Vous avez envie de travailler dans l'art. Vous avez envie de créer quelque chose. C'est fou, mais Guide répète ça plusieurs fois. Ces trois derniers mois, ils partent beaucoup dans la créativité. Bon, tu vas me dire, c'est relié avec l'intuition, mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous inspirer, de créer. Puis, c'est vrai qu'avec vos mains, vous créez souvent des choses magnifiques. Donc, vous allez être inspiré. Et pour pouvoir être inspiré, des fois, on a besoin d'être un peu... Les artistes, les gens les plus intuitifs dans ce monde, ce sont qui ? Ce sont très souvent ces artistes. Les artistes sont très intuitifs. Les artistes, les peintres, les créateurs, ces gens-là, alors, vivent avec la société, certes, mais ils ont parfois besoin aussi d'être un peu dans leur monde pour pouvoir créer. Et donc là, on a peut-être une créativité qui va se mettre en place parce que vous comprenez que... Alors, vous comprenez le monde parce que vous vivez avec eux, mais vous allez vous inspirer et vous avez besoin de sortir un petit peu et de vous inspirer et de créer quelque chose. Voilà, j'espère que ça va résonner. Donc, c'est une semaine de communication. Attention, avec votre parole peut-être, pour la blonde ici, à trop vouloir parler, trop dire. On pèse peut-être un petit peu ses mots. Soyons créatifs un petit peu dans cette communication. OK ? Voilà, la clé. Vous êtes... La clé. Laisse tomber, Elena. OK. Donc, vous avez la clé de la communication. Vous savez communiquer. Voilà, quand j'ai dit la blonde, ce n'est pas péjoratif, d'accord ? Je voulais dire ce personnage-là, d'accord ? Donc, vous, vous êtes maître de la communication. Vous êtes des experts en communique. Vous savez comment... transmettre des messages. Vous avez la clé pour ça. Alors, clé, maison. Ah, sympa. On peut avoir un déménagement. Clé, mouvement, maison. Alors, vous allez peut-être trouver maintenant un travail dans le milieu de l'architecture, peut-être. Là, je pars sur autre chose. Ou vous allez peut-être déménager. Vous avez envie de déménager. Clé, mouvement, maison. Vous allez peut-être vendre une maison, un appartement cette semaine ou ces prochains temps. Voilà, on va regarder maintenant un petit message des anges. On va regarder les anges. Quel est le message ? Ici, j'en prends qu'un seul pour la team des cancers. Pour la semaine 8 au 14. L'as de Michel. Une merveilleuse idée vient de... Ah, c'est pour ça que la rousse, je t'ai dit, elle est inspirante. Elle est en train de réfléchir à quelque chose. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ok. Ok. Très bien. J'espère que ce message résonne en vous, la team des cancers. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. C'est parti. On va regarder maintenant la team des lions. On va regarder maintenant la team des lions. C'est parti. Waouh. Magnifique, les lions. Coucou. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Bon, là, je pense que ça va bien. On a déjà... Les béliers, ils m'ont fait la totale. Là, ils ont sorti la carte victoire, signe de feu. Regarde, les béliers, ils sont en confiance, message, victoire. Ils nous ont sorti la carte du magicien. Enfin, bon, bref, signe de feu. On a une énergie puissante ici pour cette semaine. On va regarder. On va regarder ici la carte examen. Alors, la carte examen, pour moi, elle veut dire beaucoup, beaucoup de choses. La première, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Première information. Deuxième information, la carte examen. Regarde. Tu vois, donc ici, si tu prends simplement cette carte... Alors... Alors... Je te dis ce que je ressens ici tout de suite avec le mot examen. Alors, dans le mot examen, on a le mot ex. Alors, on a le mot ex. Donc, une ex situation. Un ex. Et puis, on a le mot mène. Homme. Ici, mène. Ici, examen. Âme. Oh ! On a aussi le mot âme dans examen. Âme. Et puis, en. On a le mot en aussi. OK. Alors, dans le mot examen que j'ai ici, prenons les sensations d'une réussite d'examen. C'est un poids lourd. Qu'on... Oh ! Quand tu reçois ton diplôme et qu'on te dit que tu as réussi, il y a comme une... Oh ! Et puis, tu lèves les bras en l'air. Tu vois, aux États-Unis, tu lances le chapeau et puis, il y a comme... Oh ! Je suis heureux. Je suis content. Je... Voilà. Donc, c'est ce sentiment-là que vous allez avoir comme de lâcher quelque chose. Vous commencez très, très, très bien l'année. Vous êtes inspirés. Alors, eux, ça peut être des étudiants. Donc, oui, ce sont des étudiants. Des étudiants de ce monde. Vous avez exploré ce monde. Vous avez appris énormément de choses dans ce monde. Et vous êtes aussi les lions des gens très inspirants. Alors, cette carte, regarde cette carte. Donc, on reprend ici. Donc, on pose ici. N'hésitez pas, les lions. Je profite parce que vous, je sais que vous cliquez souvent sur le petit bouton j'aime. Ici, je suis à 99 983. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Les lions, je sais que vous, quand je vous demande, vous êtes là, vous êtes présents. Alors, vous, vous regardez quoi ? Vous regardez l'inspiration. Vous regardez l'inspiration, les lions. Donc, on voit ici, cette carte, chiffre numéro 35. Chiffre numéro 8. Qu'est-ce que le chiffre numéro 8 évoque pour vous, les lions ? Alors, attention. L'année 8, pour moi, pour moi, je ne suis pas numérologue, je ne suis pas astrologue. Voilà, de ce que j'ai ressenti, ça va quand même être une année qui va nous demander... Alors, ça signifie l'infini, le 8, mais pour moi, le 8, c'est aussi la dualité. Donc, c'est quand même une année, on va quand même devoir se battre et il n'y aura rien qui sera posé sur plateau cette année. D'accord ? Chiffre numéro 8, pour moi, c'est aussi deux chiffres, deux chiffres qui se mettent en haut. 8, donc tu as le ciel et tu as la terre. Donc, j'ai l'impression qu'on va travailler cette connexion entre la terre et l'univers. On a vu ici, dans mes lectures intuitives, la puissance spirituelle du lion, dans les dernières lectures intuitives. Donc, je pense que maintenant, vous allez travailler peut-être ou allez vous inspirer. Donc là, vous regardez l'inspiration. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Donc, cette semaine, vous allez être très créatif. On parle d'art. Je te dis ce que je ressens. Ça peut être l'art. Alors, on peut parler de mannequinat, de couture, de dessin, de peinture, de décoration, bien sûr, de décoration, de... Oh, pas mal. De mettre chaque chose à sa place. Vous allez peut-être mettre un peu d'ordre dans vos affaires. Et ça, ça va vous réussir. Je vais... J'ai besoin de plus de clarté. Je vais mettre un peu plus d'ordre dans mes affaires. Chaque chose à sa place. Ça peut être ça. Vous allez créer quelque chose de vos mains. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Pour certains, pas pour tous, mais je pense que vous dites bye bye à un ex ici. Mais alors, c'est du balèze. C'est derrière moi. ça. Alors ça, le lion, quand il le fait, je peux vous dire, ça, c'est du 10 sur 10. Ils savent très bien faire ça, les lions. Allez, merci beaucoup du balèze. Cette relation, elle est intéressante. Elle était bien. Maintenant, je passe à autre chose. Donc ça, ça fait partie de l'année. Donc tu vois, si on voit ex, et puis on regarde l'année 2023, ça, ça fait vraiment passer partie du passé. Voilà. Maintenant, je vise la réussite sentimentale. je vise ma réussite personnelle. Voilà. Ça peut être ça. Parlons des hommes. Voilà. Parlons un petit peu des hommes parce que j'ai dit ex, âme. Alors ça peut être aussi, vous allez peut-être rencontrer une belle âme aussi. Ou vous-même, vous êtes effectivement une belle âme, homme ou femme, lionne. N'hésitez pas à nous montrer, à nous montrer tout ce que vous avez de bon à l'intérieur de vous. Alors pour les hommes, on peut nous parler d'une réussite, homme ou femme, pour tout le monde. Homme ou femme, d'une réussite professionnelle et d'une réussite, je dirais, plus de la négociation. J'entends, j'entends le mot négociation. Donc j'entends, j'entends, vous allez négocier. Ça, c'est une force que vous avez. Vous aimez bien ça, les lions. Vous êtes forts en échange, en partage. Donc je vous vois prendre le téléphone, discuter, négocier. Oui, ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, prendre les choses en main. Oui, ça peut être une réussite d'un examen, bien évidemment, d'un examen dans le milieu de la communication, pourquoi pas pour certains. Réussite, réussite dans quoi ? Réussite dans quoi pour la team des lions ? Alors, j'ai quand même des seniors ici. Tu vois, ici, alors ça pourrait être des doctorats, des maîtrises, je vois que peut-être un poste supérieur où vous allez décider maintenant de vous challenger, de viser un poste supérieur possible pour cette année, ou bien vous devenez un mentor, vous allez devenir un mentor, vous allez accompagner des gens, vous allez accompagner des étudiants. Est-ce que vous aimez coacher, accompagner des étudiants ? Est-ce que vous allez reprendre une formation ? Une école internationale, on me dit, ou un établissement international, une organisation internationale ? Oh, peut-être vous formez dans la spiritualité. Oui, peut-être que vous allez enseigner, peut-être, enseigner la spiritualité, parce que je l'ai vu dans plusieurs tirages où on parlait de spiritualité pour les longs, enseigner la spiritualité ou vous former dans la spiritualité. Ça vous intéresse peut-être de travailler maintenant depuis chez vous. Allez, et on continue. On continue. On continue. Voilà, vous avez ce don. Un don en quoi ? Alors moi, pour moi, c'est l'art. Parce que j'ai une carte très inspirante ici. C'est beau. Alors je vais vous poser la question à vous d'y répondre, soit en bas de cette vidéo ou vous gardez pour vous. Quel est votre don ? Ou plutôt, excuse-moi, quels sont vos dons ? Parce que c'est là qu'on a besoin. Alors là, vous allez maintenant peut-être découvrir un don, peut-être. Alors moi, les dons chez les lions, vous avez le don pour... Vous avez un don pour réunir les gens. Je sais que ça, ça vous aimez bien réunir les gens. Vous avez le don d'organisation aussi. Vous aimez bien organiser des événements, des fêtes, organiser vos anniversaires. Je sais que ça, c'est des choses où vous faites bien, vous aimez bien faire ça. Vous avez le don de donner. Ça, c'est... Vous donnez sans compter. Le don, gift, vous savez, donner. Alors, donner, donner votre énergie, donner vos compétences. Le don, examen, donc c'est vraiment de... Voilà, j'ai l'impression que vous allez partager les compétences ou donner des compétences ou former des gens. OK ? Ou vous allez vous lancer dans une formation. Voilà ce que je ressens ici. Vous allez peut-être recevoir un cadeau ou un don. Un cadeau de l'univers. OK ? On continue. Transformation. Oh là là ! Alors dans le mot transformation, on a effectivement le mot formation. On a le mot formation. On a le mot forme. Ça, j'ai envie d'insister avec Lilion. C'est qu'avec vous que je fais ça parce que je ne sais pas. C'est avec vous que je dois faire ça. Le mot forme. Est-ce que vous prenez soin de... Forme ? Est-ce que vous prenez soin de votre forme ? Est-ce que vous prenez soin de votre santé ? Voilà. Parce que ça, bouger est super important pour vous. D'accord ? Bouger, marcher, pratiquer du sport, transpirer. Voilà. Dans mes lectures, ça sort beaucoup pour les lions. Parce que c'est là où en fait votre énergie, elle augmente encore plus, de plus en plus, en plus, en plus. C'est le sport qui vous aide à maintenir en fait cette belle énergie que vous avez. un lion ne reste pas assis. Un lion ne reste pas enfermé chez lui. Ce n'est pas possible. Là, on part vers un lion tout apathique comme ça, fatigué. Et puis ensuite, on prend ce rythme pas chez vous. Vous êtes un signe de feu. Vous êtes fait pour bouger. Vous êtes fait pour dégager. Pour faire bouger cette société. Donc, on a besoin de vous à l'extérieur. Ok ? Voilà. Que dire de plus ? On prend un message angélique. Prenons un message angélique ici pour la team des lions. Très bien. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête encore ? Oui, ça, c'est votre don. Vous aimez bien faire la fête. Vous aimez bien réunir les dons. Bon, alors, tu m'étonnes si tu as réussi ton examen de conduite, ton examen, diplôme, doctorat et tout. C'est clair que tu as des raisons de faire la fête. Une communication, une communauté d'amis. Donc, oui, vous allez vous regrouper avec vos amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà, vous allez recevoir une bonne nouvelle peut-être pour vos enfants. Et ça, pour vous, c'est important. Donc, vous accompagnez peut-être un groupe d'enfants ou à l'école. ça va bien se passer par rapport à vos enfants. On a la carte, le verre ici, m'inspire la guérison ici pour la team des lions. Merci infiniment, les lions, pour votre présence. J'ai beaucoup, beaucoup de coachés du cygne du lion. Je vous remercie pour tout le travail qu'on a fait ensemble, pour cette évolution et pour la confiance que vous avez portée sur moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, je ne sais pas, pourquoi pas, citer une nouvelle lionne à t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Merci infiniment. On va passer maintenant ici à la team, la team des vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je vais faire une lecture spéciale pour nous aujourd'hui. J'ai les pieds tellement bien ancrés au sol, c'est incroyable. j'ai une énergie aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez particulier. Les vierges, il faut qu'on parle, il faut qu'on se mette autour d'une table, il faut qu'on discute sérieusement. Là, on vient de me mettre la carte de l'évolution. Juste à côté, on a la carte de la transformation. Tu vas me dire, non, mais c'est chez les lions et tout. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas anodin. transformation, évolution. Mon ami vierge, je le sais, je le sens, on l'a vu. Vous avez travaillé durant toutes ces années, labouré, travaillé, évolué. Il est temps maintenant d'avancer différemment, peut-être. Vous allez passer un pilier, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu n'es pas prête, ce n'est pas grave. L'univers va te pousser là-bas. D'accord ? Vous montez une étape. Ok ? On a besoin de vous un peu plus haut. On a besoin de vous, vous inspirez le monde. Ok ? Écoute bien ce que je dis. Chiffre numéro 8. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Ça ne vient pas de moi. Donc, là maintenant, les anges vont vous pousser à créer quelque chose de beau. Et les vierges, on est quoi ? Nous, on est créatifs. On est intuitifs. On est créatifs. Tu nous donnes quelque chose à qui on crée des choses magnifiques. Donc, vraiment, si vous avez des projets, si vous avez des idées, arrête de rester dans ton coin. Je sais que tu le fais. Je le fais moi-même. Arrête de rester là avec ton idée de génie. Ouais, mais ce n'est peut-être pas le bon moment de le sortir. Ah, mais il faudrait que j'analyse encore le marché. Ah, mais il faudrait que j'analyse... Non ! Lance-toi. Vas-y. Fais juste le premier pas. Et puis après, ça va aller. Juste ce premier pas. Donc, pour moi, que tu sois tout en bas, au milieu où un senior m'en fout, tu te trouves, ce n'est pas grave, tu montes d'un cran. Ok ? Donc, tu es en phase d'évolution. L'année 8 va être une année... Je vais te faire peur, ma petite vierge. L'année 8 ne va pas forcément être une année très, très, très agréable pour tous les signes. Chiffre numéro 8, pour moi, c'est aussi beaucoup la dualité, la compétition. Donc, si tu restes là en bas avec tes petites idées, je n'ai pas envie d'avancer, ça va être très difficile pour toi, mon amie vierge. monte d'un cran. Fais un pas en plus encore aujourd'hui et encore demain. Avance, propose, mets-toi, oriente-toi, va vers des gens qui te poussent vers le haut. Va vraiment, va chercher des mentors, va chercher des gens qui ont plus de compétences que toi, mon amie vierge. D'accord ? Au niveau professionnel. J'ai même envie de dire ne reste pas seul. ne reste pas seul. Échange, partage. On l'a déjà eu cette information dans d'autres lectures intuitives. Tu as des signes un petit peu comme par exemple les signes de feu. Voilà, ils nous attaquent un petit peu, ils nous poussent un petit peu à faire des choses. Va un petit peu vers des béliers, des lions, des sagittaires. Voilà, n'échange pas avec des signes de terre parce qu'ils vont te trop te... Voilà, va vers des signes qui vont te pousser. Tu peux aussi aller vers le poisson ici, le scorpion, le cancer aussi. Va vers des signes qui te poussent vers le haut. Qui te poussent vraiment, qui te donnent un coup de pied un petit peu comme ça. Donc, vous montez. Vous montez d'un cran. Alors, ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être une évolution sentimentale. Vous évoluez favorablement au niveau sentimental. On va regarder ici avec... On me parle de chanteurs. Je ne sais pas pourquoi. Chanteurs. Ah oui. Donc, si on a des chanteurs, chanteuses parmi nous, on a une belle évolution cette année ou bien je dirais même cette semaine du 8 au 14, vous rentrez dans une phase d'évolution. On a le soleil qui est là. Donc, on ne va pas redescendre, on ne va pas rester posé sur cet escalier. Allons-y étape par étape. Ce n'est pas grave parce qu'à chaque fois, c'est de plus en plus compliqué. Ce n'est pas grave. Alors ici, on parle du créatif. Alors oui, qu'on est très créatif. Donc, cette créativité, je vais vous citer différents domaines mais à toi de... à toi de voir quel domaine t'inspire. Alors moi, moi, on me dit dans la chanson, dans la danse, allez, prends étape par étape, dans les plantes, dans les fleurs, dans le milieu spirituel, on n'a que des anges ici. Peut-être le milieu spirituel aussi t'inspire, vas-y. On a les pierres semi-précieuses, ça t'inspire, vas-y. On a du tissu dans la couture, dans le mannequinat, couturier, dessinateur d'intérieur, décoration. Alors là, on est fort, nous, de tout ce qui est décoration d'intérieur. Alors, on a les cases, on aime bien ça, mettre les choses dans... Voilà. Alors, comptable, comptable, dans le bois, menuisier, ici, on a du bois, agriculteur, agriculteur, est-ce qu'on a des agriculteurs parmi nous ? Donc là, voilà, essaye de créer maintenant peut-être... Je ne suis pas dans le milieu de l'agriculture, mais on a de la création. Quoi d'autre encore ? Dans les bijoux, bien évidemment. Dans les bijoux, on fait quoi avec du fil ? On fait quoi avec du fil ? Voilà un petit peu les secteurs dans la musique. Oui, je l'ai dit, ça, on pourrait croire que c'est un instrument de musique. Dans le tourisme, dans le tourisme, dans les plantes, dans la nature, naturopathes, tout ce qui est médecine alternative, d'accord ? Médecine alternative, tout ce qui touche. Alors, je vous dis, le fil, mais je n'ai pas des métiers là maintenant, tout de suite. Moi, bien évidemment, je vois la couture, mais tu as d'autres métiers où tu utilises un fil conducteur ou bien peut-être un... quelque chose qui... Dans la mécanique, peut-être, on peut voir, voilà, ça roule, dans un métier qui roule, dans un métier de transport, peut-être aussi. Parce que pour moi, le fil est important. Ah ! Il faut dérouler le fil. Tu vois, quand tu déroules, j'ai l'impression qu'on a une bobine, mais il faut dérouler, voilà, maintenant, il faut que ça avance. Alors, on va dérouler un fil. Tu vois, déroule, déroule, déroule. Alors, comme si les choses avancent maintenant. Les choses avancent. J'ai un avancement de toute façon ici. Va regarder les autres lectures intuitives qu'il y a sur YouTube. Tu vas être très étonnée parce que le message, il est tous le même. Je connais certains de mes confrères. Elles transmettent exactement le même message. Nous sommes en phase d'évolution et de phase de transformation, les Vierges. Donc, voilà, attention, je n'aime pas vendre du rêve, attention à ceux qui n'ont pas envie d'avancer. Ouais, 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 moi, je suis obligée d'être un peu négative parce que, comme ça, alors, si tu décides de rester dans ton coin et de ne pas bouger, de ne rien faire, ça va être très difficile pour toi, en fait, parce que le monde évolue, cette année, ça va beaucoup bouger, cette année, les gens, ils vont avancer, mais d'une manière que tu ne vas rien comprendre et du coup, tu vas être vraiment tout, tout, tout en bas. Donc, ça risque d'être un peu difficile si tu n'es pas dans cette évolution et si tu n'avances pas. Si je parle maintenant d'évolution, j'ai envie de parler de ce monde numérique où l'on vit, je vois des gens, non, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais l'IA ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie, ce n'est pas grave. Explore, explore, découvre, cherche, sois curieux, inspire-toi de chaque chose, d'accord ? Et nous, les Vierges, notre défaut, en tout cas, si je parle du mien, notre gros défaut, c'est la routine, c'est ce côté routinier, c'est tout le temps la même chose, c'est organisé, c'est structuré, c'est comme ça, il faut que ça se passe, non, 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 ça ne nous aide pas du tout, ça aide pour certaines choses quand on veut organiser, quand tu fais ton ménage, quand tu fais, il y a certaines choses, c'est super pratique, ce côté méthodique, organisé, mais sur d'autres points, ça nous crée des difficultés et des problématiques. voilà, alors, on n'a pas parlé d'amour ici, est-ce qu'on pourrait avoir quelques petites informations cette semaine, un petit peu, donc on évolue, oh, oh, jolie, comme elle a tourné la carte, on la prend, oh, il y a trois cartes, ah, il y a trois cartes qui sont sorties, allez les Vierges, on les prend, en doute d'être qu'on a la carte de chance, merci, donc on a trois cartes, on a Accor, waouh, Enfant et Destin, j'adore, je suis contente d'être Vierge aujourd'hui, alors, donc je pense qu'on est, donc ce qui nous arrive déjà fait partie intégrante de notre destinée, que, que tu aies envie d'avancer ou que tu n'as pas envie d'avancer, tu vas de toute façon avancer, parce que ça fait partie de ta destinée, tout ce qui s'est passé avant, des difficultés ou des problèmes ou autre, ça fait partie intégrante de ta destinée, Accor, Enfant, pour moi c'est chouette, parce que pour moi, ça m'invite à dire, j'ai un petit bruit là, ça m'invite à dire que, qu'on est en accord avec nos enfants intérieurs, ça pour moi c'est la base en fait, de la vie en fait, pour moi c'est pas, c'est pas l'ancrage qui est le plus important, pour moi c'est pas les autres, l'argent, moi pour moi c'est ça, et c'est mon concept, j'ai créé mon concept, donc si tu vois le titre sur mon site internet, j'ai mis de remettre l'humain au centre, de remettre maintenant vraiment cet enfant au centre, et j'ai l'impression que nous les Vierges, on comprend maintenant notre enfant intérieur, et on est en accord avec notre enfant intérieur, c'est à dire que, vous avez peut-être un enfant intérieur qui, qui a trop souffert, dans sa jeunesse, et aujourd'hui, cet enfant a peut-être besoin d'une communication avec vous, et qui a juste besoin de raccorder les choses, de vous retrouver, si on prend la métaphore du fil, parce que je suis restée un moment bloquée avec le fil, j'ai l'impression que votre enfant, il a la bonbonne de fil sur une main, et puis vous, vous vous tirez sur le fil, et je crois qu'à un moment donné, à force de tirer, vous allez vous retrouver ensemble, et j'ai l'impression, je peux me tromper, que vous êtes en accord avec votre enfant intérieur, que vous l'acceptez tel qu'il est, que vous comprenez ses blessures, que vous comprenez que cet enfant, ne va pas bien pour certaines raisons, trahison, abandon, injustice, peu importe, j'ai l'impression que toi, en tant qu'adulte, tu comprends que tu as une responsabilité, par rapport à cet enfant, et que je vais prendre soin maintenant de cet enfant, je vais prendre soin de moi, je reprends les choses, et je vais communiquer avec elle, je communique avec lui, parce que ce qui va se passer prochainement, parce que vous êtes en pleine évolution, les Vierges, ici, il va falloir expliquer à l'enfant intérieur, où vous allez, avec qui vous allez, est-ce que vous avez un enfant intérieur, qui ne veut pas, qui veut vous garder pour vous, il n'a pas envie que vous rencontriez quelqu'un, et oh ma cocotte, oui, mais moi en tant qu'adulte, j'ai besoin, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et pour pouvoir rencontrer quelqu'un, j'ai besoin d'être bien avec toi, oui, on a peut-être souffert, dans le passé, peut-être dans des relations difficiles, mais là, maintenant, je te garantis, je te promets, je ne rentrerai plus, dans une relation compliquée, mais pour pouvoir être bien, et rencontrer quelqu'un de bien, j'ai besoin d'être bien avec toi, donc là, on va trouver un accord, avec son enfant intérieur, ou tout simplement, ça peut être l'effet inverse, c'est votre enfant intérieur, qui, waouh, elle a décidé d'évoluer, waouh, elle a décidé d'avancer dans ce vin, waouh, je suis ok avec elle, on va avancer, ça fait partie de notre destinée, j'ai envie de l'accompagner, dans ce projet, on peut avoir un enfant intérieur, complètement excité, par tout ce que vous êtes, en train de mettre en place, alors des fois, ces enfants, qui sont un petit peu excités, comme ça, on a besoin aussi, un peu de les calmer, ouais, attends, calme, calme, on va mettre ça en place, mais doucement, on ne peut pas aller trop vite non plus, mais on va y aller, j'ai compris que tu es excité, on y va, c'est très joli, alors, si vous n'êtes pas spirituel, pour moi, accord enfant, c'est tout simplement, vous vous mettez en accord, avec vos enfants, au niveau de l'école, sur des choix scolaires, sur des projets, j'ai l'impression que vous êtes assez fiers, de vos enfants, du parcours, vous êtes assez fiers, de vos enfants, et du parcours, qu'ils ont pris, voilà, belle évolution professionnelle, pour les enfants, allez, on continue, on prend, on prend encore une carte, ici, pour la team des vierges, on prend encore une carte, ici, pour la team des vierges, j'ai un petit message, Angélie, de Gabriel, soyez intrépide, et faites des choix ambitieux, progresser est possible, blablabla, « soyez intrépide », alors, on va analyser, parce que nous, on aime bien faire ça, on n'est pas chez les autres signes, mais nous, on adore faire ça, donc, on va vraiment analyser cette phrase, « soyez intrépide », Qu'est-ce que le mot « intrépide » résonne en toi ? Voilà, donc il y a vraiment, je ne sais pas ce que tu as dit, mais je continue dans ce que j'ai ici sous mes yeux, tu la vois cette évolution, tu sais que tu n'es pas, tu sais où tu es en train d'avancer mon ami Vierge, tu sais que tu es sur le bon chemin, tu sais qu'il y a un arc-en-ciel, tu le vois, tu vois qu'il y a une évolution, tu vois que les choses évoluent peut-être pas rapidement, mais tu sens que ça bouge. Bon, dans ce parcours-là, on t'invite à être intrépide et faire des choix ambitieux. Est-ce que le mot « ambitieux » fait vraiment partie de notre vocabulaire, nous les Vierges ? Faites des choix ambitieux, progresser est possible. Dans le mot « progresser », on a le mot « pro ». Tu es une pro, tu es un pro dans ton secteur et tu le sais, ok ? Progresser est possible. Donc, tout est possible, ici. Privilégier les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Donc, privilégier, pour moi le mot « privilégier », on aime ça. Nous, on est un peu comme les balances, les balances sont fortes aussi là-dedans, mais nous, on aime, déjà on ne perd pas trop de temps, nous. On aime échanger et partager avec des gens qui sont comme nous. Pas comme nous, mais ce n'est pas vrai. On aime, comment expliquer ? Déjà, on n'aime pas perdre notre temps, voilà. Et puis, on aime passer des moments de qualité avec des gens de qualité et des gens qui vibrent comme nous. C'est comme ça, voilà. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire, à continuer à faire. Je sais que vous le faites, et voilà. Alors, échangez avec ces personnes-là, d'accord ? C'est la quatrième fois que je reçois ce message pour les Vierges. Je l'avais déjà eu en 2023, donc là, je fais juste, je répète. Donc, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà entendu ce message. Voilà. Privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, on a le 2 de Gabriel, ici. J'ai même ici, peut-être, un duo, ici. J'ai un partenaire, j'ai une personne qui est là avec vous, tu vois. Et puis, en plus de ça, c'est vraiment notre tenue à nous, tu vois. On est assez simple, tu vois. Ces deux hommes, ils sont là, ils sont à pieds nus, avec leur bâton. C'est tout à fait l'homme vierge, en plus. Tu vois, vêtu. Alors, je ne dis pas que vous êtes simples, les hommes vierges. Je ne sais pas ça, mais vêtu de verre, avec ton bâton à la main. Tu avances à pieds nus, parce que tu as besoin de sentir la terre. Tu as besoin de sentir où tu mets tes pieds. On est comme ça, on aime bien sentir où on va mettre ses pieds. Donc, on avance bien. Mais tu as un partenaire, tu as quelqu'un à côté. C'est peut-être un homme ou une femme, je ne sais pas. Peut-être une personne un peu... C'est une personne de confiance qui marche exactement comme toi. De ça, il s'habille exactement comme toi, tu vois. Donc, voilà. Voilà la team des vierges. J'espère que ce message vous parle. Très, très, très joli message. Très puissant. J'ai beaucoup aimé. Je tenais à vous remercier, les vierges, pour votre présence sur ma chaîne. Vos likes, vos partages, vos commentaires. J'ai démarré ma chaîne grâce à vous. Ce fameux mois de mai 2019. Ma première vidéo était avec vous, les vierges. Et cette première vidéo, c'est cette vidéo qui a fait que j'ai pu avancer. Donc, je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages, votre présence, vos commentaires, vos critiques. Enfin bon, bref, je vous remercie. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez bien soin de vous. On est dans une période de chance, les vierges. Alors, profitons de ces énergies-là. C'est parti, on va regarder maintenant. On va regarder maintenant la team, waouh, la team des balances. Coucou les balances. Coucou les balances. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. J'adore sortir la carte compromis chez les balances. Parce que c'est un pléonasme. C'est drôle. Quand je la sors, ça me fait toujours rire. Quand je la vois chez vous ou même dans mes consultations privées. Bon, ben là, on est tout ce qu'il y a de plus équilibré. Donc, alors, est-ce que vous aimez ? Je ne sais pas. Est-ce que vous aimez quand tout est équilibré ? La question à un million de dollars à poser à une balance. Ben là, tout se passe bien. Vous avez trouvé des compromis ou vous trouvez des compromis ou on vous pousse à trouver des compromis. Est-ce que vous allez mettre un petit poids en plus si on voit un petit peu ici avec la carte compromis ? Je sais que vous aimez bien quand ça fait un peu comme ça, quand ça bouge un petit peu comme ça, jusqu'à chercher cet équilibre. Mais quand vous trouvez cet équilibre, comment vous vous sentez ? Parce que là, c'est comme ça que vous vous sentez cette semaine. Tout est aligné. Tout est équilibré. Tout est clair. La balance est dans son équilibre le plus total. Est-ce que vous aimez cette position ? Je suis curieuse. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Juste pour me dire si, quand les deux poids ici sont, quand tout est équilibré comme ça, est-ce que vous aimez cette position ? Honnêtement. Pourquoi je pose cette question ? Parce que cette semaine, si vous avez un rendez-vous en justice, si vous avez des rendez-vous importants, vous allez apporter cet équilibre. Vous allez être un bon négociateur. Donc là, mes cartes sont anciennes. Donc, vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais c'est écrit négociation et conciliation. Donc, vous allez peut-être être amené cette semaine du 8 au 14 à trouver un compromis, à négocier. Au niveau des affaires, c'est une semaine favorable pour vous. On signe des contrats, des bonnes poignées de main. Vous aimez bien rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est une semaine aussi favorable pour des échanges professionnels. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est une semaine qui est parfaite. Sur le plan sentimental, c'est aussi une semaine où c'est parfait, c'est équilibré, vous êtes bien. Parlons un petit peu du message angélique qu'on a reçu en début, au début, pardon. Chiffre numéro 35, chiffre numéro 8. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Alors, est-ce que vous êtes inspiré ? Alors, on sait que vous aimez bien tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est beau, tout ce qui est organisé. Je vais vous parler de certains aspects. Peut-être que ça va vous parler ou pas. Alors, est-ce que le milieu de la mode vous intéresse ? Voilà. Alors, on a un tissu ici. On a un tissu, on a du fil, le mannequinat, la mode, la danse, tout ce qui est dans l'art, dans la beauté. On a envie que vous soyez un peu plus inspiré. On adore quand vous créez aussi des balances. Alors, est-ce que c'est dans l'ameublement ? On voit ici des cases. Est-ce que vous allez cette semaine tout bien rangé chez vous, remettre de l'ordre ? Mettre de l'ordre chez vous. Chaque chose a sa place. Je vous vois prendre des choses qui ne vous appartiennent plus. Ça, ça ne m'appartient plus. Voilà, on peut parler d'épuration ici. Et vous allez trouver un compromis. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos affaires. Chez vous. Je parle chez vous. Pas aux professionnels, d'accord ? Et puis, en début d'année, on aime bien faire un petit peu ça. Je sais que les balances, les vierges, j'aime bien ça. Un début d'année où on commence, on recrée un nouveau cocon familial. On continue. Alors moi, on me parle d'agriculture, on me parle de nature, on me parle de plantes. On me parle de spiritualité aussi, avec les trois anges que nous avons ici. Alors, les pierres, j'ai l'impression que c'est du quartz rose. Le quartz blanc, ici, je ne sais pas c'est quelle pierre. L'améthyste, ici. Est-ce que la spiritualité vous intéresse ? Est-ce que la spiritualité vous inspire ? Est-ce que vous êtes curieux d'apprendre ? Peut-être que vous allez, peut-être maintenant, vous renseigner un peu plus sur la spiritualité. Est-ce que l'agriculture vous intéresse ? Le transport, la religion peut-être aussi. La religion vous inspire, vous allez, voilà. La créativité. Bon, allez, on englobe tout. L'art et la créativité. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans l'art et la créativité. D'accord ? Vous allez innover. Innover. Donc, c'est parti. On va prendre quelques cartes, ici, pour la team. Des balances. Élévation. Dans le mot élévation, on peut percevoir aussi le mot élève. Est-ce que vous avez envie d'enseigner, d'apprendre ? Il y a une élévation spirituelle. Pour moi, parce que je suis dans les énergies, donc je suis obligée de parler que toutes ces balances qui me suivent, il y a une élévation spirituelle. Ça veut dire quoi, une élévation spirituelle ? C'est-à-dire qu'on se sent de plus en plus en harmonie avec soi-même, en accord avec soi-même. C'est validé. Vous êtes en accord avec, pour moi, la carte compromis, c'est une carte qui veut dire, c'est OK pour moi. Donc, c'est OK pour moi, c'est OK pour l'univers. C'est OK. J'ai l'impression que tout ce que vous allez dire cette semaine, c'est, c'est OK. Il se passe ça, ça ne joue pas avec lui, ça ne joue pas avec elle. C'est OK pour moi. C'est OK. Voilà. Et il y a une élévation ici dans ce que je fais. Je vais trouver des compromis. On continue. Très joli. On continue ici pour la team des balances. Waouh ! Oh là là ! Bon, allez. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive des balances pour le mois de janvier. Balance, c'était quoi déjà ? Balance, je crois que... Non, ce n'est pas sentimental. Je ne l'ai pas encore fait pour vous. Janvier 2024. Voilà. Allez regarder cette lecture intuitive parce que là, c'est du bon moment. C'est du répétitif. Donc, on répète encore le même message pour la semaine du 8 au 14. Vous, c'est direction bonheur. C'est direction joie. C'est direction... Voilà. Moi, je vais par là, en fait. En fait, je vais là. Je vais me donner ces chances. Je décide cette voie, en fait. Cette élévation. La carte bonheur, je n'aime pas la vendre comme une super belle carte fantastique, féérique. Parce que, pour moi, le bonheur, c'est de la discipline. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus lundi matin, au petit déjeuner. Et puis, ah tiens, maintenant, je suis heureuse. Ah, super. Non, le bonheur, c'est de la discipline. Déjà, on voit dans le mot bonheur, on se lève de bonheur. Oui, c'est bon de se réveiller de bonheur. On se lève avec le soleil. On se lève à 6 heures du matin et on apprécie tout ce qui se passe autour de soi. On accueille cette nouvelle journée. Le bonheur, c'est de se réveiller, c'est de se réveiller et de se dire, waouh, j'ai cette chance d'être encore là aujourd'hui. Donc, vous allez savourer les balances. Vous savourez et vous vous faites plaisir. Vous allez vers ce qui vous fait plaisir. Merci infiniment, mes guides. C'est très joli. On va prendre un petit message. Alors oui, on pourrait avoir un petit coup de chance pour vous cette semaine. D'accord ? Des opportunités. On peut avoir un gros contrat signé. Professionnellement, c'est très bon. La carte du compromis, c'est parfait. Je ne sais pas si c'est parfait. Pour moi, en tant que vierge, vierge ascendant vierge, pour moi, la carte compromis, elle est OK pour moi. Elle est bien parce qu'elle est stable. Mais pour la balance, est-ce que c'est OK pour eux ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont vouloir mettre un petit poids en plus d'un côté pour créer quelque chose, pour déstabiliser, pour être dans cette énergie qui est la vôtre, qui est une énergie que j'ai appris à apprivoiser grâce à vous, les balances et grâce aux gémeaux. J'ai appris que la vie, ce n'est pas la stabilité. Ce n'est pas que l'ancrage. Mais c'est effectivement tout ce qui bouge tout autour. Voilà. Les experts dans ça, c'est aussi eux. Les gémeaux, alors eux, ils sont comme vous. C'est exactement la même chose. 5. Dariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Accompagné. Soyez accompagné. C'est parti. On va regarder maintenant la team des scorpions. Voilà. C'est parti. On va regarder pour les scorpions. Coucou les scorpions. Comment allez-vous ? Magnifique. On a sorti la carte de la joie. Magnifique. Très belle carte. Donc, on commence bien cette année. Là, nous sommes la semaine du 8 au 14 janvier. Donc, il y a un sentiment de légèreté. Un sentiment de pureté. Dans la carte joie, j'aime bien utiliser les lettres. Donc, dans la carte joie, il y a le « je ». Il y a « je suis heureuse ». « Je » travaille pour moi. « Je » cherche la félicité. Dans le mot « joie », on pourrait avoir aussi « joie ». J'ai le mot « loi ». On pourrait écrire le mot « loi » si on met le « L ». Dans le mot « joie », j'ai l'impression qu'il y a une discipline. Il y a des règles que vous avez mises avec votre partenaire et vous êtes content. Vous êtes heureux, heureuse. Cette semaine, les scorpions, parce que vous avez pris une bonne décision. On vous regarde dans les yeux. « Votre partenaire vous rend heureux et épanoui. » « J'ai de la légèreté. » Alors, j'ai des femmes scorpions qui sont beaucoup plus légères. Vous êtes moins dans la retenue. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très léger en vous. Et votre partenaire adore ça. Adore la légèreté. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Pour les hommes scorpions aussi, vous êtes plus attentifs. On voit cet homme qui maintient un contact visuel avec sa femme. Donc, vous êtes présent, vous êtes actif, vous regardez. On voit un bouquet de roses ici qui symbolise l'amour, l'amour sincère. Donc là, on est bien. Vous êtes inspirés. Il y a de la joie. C'est une semaine favorable pour des rencontres, des rencontres sincères. On continue. On va regarder maintenant ici avec cette carte. Donc, la carte joie, chiffre numéro 8. Oh, magnifique. Chiffre numéro 8, l'infini. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. On vous inspire maintenant de travailler, d'investir, de travailler sur ce bonheur. On a même la carte bonheur qui est juste là à côté. On vous invite à travailler sur ce bonheur, à vous inspirer, à continuer à vivre dans cette joie et dans cette beauté. Magnifique. On va regarder ici, dos de deck, j'ai la carte chance. Pour les scorpions, on continue. On va prendre deux cartes ici pour la team des scorpions. Deux cartes. La première, épanouissement. On a le mot oui. Donc, la réponse est oui cette semaine. Si vous attendez une réponse, c'est oui. Si vous êtes en plein examen, c'est oui. La vente d'une maison, c'est oui. Une information que vous attendez, c'est oui. Waouh ! On pourrait éventuellement vous faire une demande en mariage. Est-ce que vous allez répondre oui ? On verra. Vous dites oui à la vie. Vous êtes beaucoup plus épanoui. Vous faites un travail vraiment pour aller chercher. Vous êtes inspiré. Vous travaillez beaucoup. Et puis, ça se sent maintenant de l'intérieur. Vous avez fait un travail de fond. Vous vous ouvrez un peu plus maintenant vers nous. Vous parlez un peu plus peut-être. Ou vous communiquez un petit peu plus. Il y a de la joie ici. C'est très, très, très bon. Ne doutez pas. On continue. Oh, ok. La carte du pardon. Alors, le pardon. Je ne suis pas une experte en pardon. Je ne suis pas la meilleure dans ce monde pour parler du pardon. Et pourtant, c'est même quelque chose que je vis actuellement. J'ai l'impression que vous allez pardonner une personne. Ou vous vous pardonnez peut-être à vous-même tout le mal que vous vous êtes fait peut-être. Vous allez recevoir peut-être des excuses ou vous allez donner ou transmettre de l'amour. Les scorpions, il y a quelque chose de... Vous êtes dans la joie et dans la gaieté, dans le bonheur. Et le pardon fait vraiment sa place ici. Je pardonne mon frère, ma soeur, mon cousin, mes amis. Une personne qui m'a fait du mal. Je n'oublie pas, mais en tout cas, je pardonne, je me libère. Parce qu'en pardonnant cette personne, j'arrive à avoir beaucoup plus d'épanouissement et de joie dans mon cœur. Magnifique. Je vais rester là, je ne vais pas développer plus parce que je crois que le message a été donné. Chiffre 9 d'Ariel. Là, on a le chiffre numéro 8 ici. L'infini, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimer les belles choses qu'offre la vie. Donc, vous avancez, vous voyez. Vous êtes assise sur cette licorne blanche. Le blanc symbolise la pureté. J'ai quelque chose de pur en vous. Tu vois, moi, chez moi, le scorpion, ce n'est pas du tout le modèle du scorpion qu'on donne. Que les astrologues communiquent. Moi, j'ai quelque chose de très pur. Vous allez vers, vous avancez vers la pureté. Tu vois, la femme scorpion, elle se pardonne. Elle comprend qu'elle a envie d'aller vers la joie et vers la paix. Regarde, vous avancez vers l'arc-en-ciel. On a un arc-en-ciel ici. Vous nous mettez quelque chose de côté. Je pense qu'il y a, c'est bon, ça, ça fait partie de 2023. Ou peut-être de 2022. Vous êtes très confiante sur votre cheval blanc. Vous n'avez pas besoin d'un prince charmant qui vient sur son cheval blanc. Car tu es sur ton cheval blanc. Et tu es heureuse sur ce cheval blanc. Peut-être même seule. Tu es peut-être célibataire. Et tu vas rencontrer un homme, peut-être à pied, que tu vas pouvoir prendre avec toi sur ton cheval blanc. Magnifique. Donc, vous avancez avec confiance. Vous êtes sûr de vous. J'ai des informations de transformation. On a quelques petits papillons ici qui volent. Donc, on a de la guérison. Vous êtes très confiante. Vous êtes une confiance au-dessus de la moyenne. On voit son visage. Elle est confiante. Elle avance. Avec un très, très, très beau cheval. Vos rêves se réalisent. Alors, vous allez construire quelque chose ici de vos mains. Les scorpions. On continue. On va regarder maintenant la team. Merci beaucoup, les scorpions, pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. J'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. On va passer maintenant ici à la team des sagittaires. Coucou les sagittaires. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. On va parler de clairvoyance ici pour vous. Pour moi, la carte de la clairvoyance, elle veut dire énormément de choses. Je peux passer trois heures sur cette carte. Là, j'ai peu de temps. Je vais passer quelques minutes sur cette carte. Premièrement, la carte de la clairvoyance, pour moi, c'est votre troisième œil, votre intuition. Nous sommes tous intuitifs. Nous sommes tous énergie. Donc, vous vibrez des énergies puissantes. Vous êtes solaire. On l'a vu ici avec les autres signes, Bélier et Lion. Donc, il y a tout qui les réussit. Et puis ici, on a la victoire pour les Béliers. Donc, vous avez une énergie puissante sur le plan spirituel. Si vous travaillez dans le milieu spirituel, il y a une protection. Vous voyez de plus en plus clair. Vos messages sont clairvoyants. Vos messages sont justes. Un petit coucou pour les voyants qui me regardent. Les voyants, les voyantes, les astrologues. Ou peu importe. Vous êtes dans le milieu spirituel. Donc, attention aux obstacles que l'on peut rencontrer dans ce milieu-là. D'accord ? Restez bien attentifs. Si vous n'êtes pas dans le milieu spirituel, pour moi, la carte de la clairvoyance, c'est le contrôle. Êtes-vous... Alors, est-ce que vous contrôlez ? On peut avoir un obstacle ici. Quelque chose autour de vous qui peut vous déstabiliser. On vous invite à bien contrôler vos finances, contrôler les impôts, contrôler vos affaires administratives. On peut avoir un contrôle. On peut peut-être, vos employés, contrôler un petit peu ce que vous faites. Ou dans l'autre sens, si vous êtes dans la clairvoyance, on peut contrôler et regarder aussi ce que vous faites. On contrôle, on regarde ou on s'inspire peut-être de votre travail. La carte de la clairvoyance me parle d'hypnose aussi, avec les deux mains. Donc, ça me parle de l'énergie et de l'hypnose. Alors, est-ce que ce sont des... Est-ce que la médecine alternative vous intéresse ? Si oui, j'ai l'impression que vous allez travailler avec ces énergies pour débloquer quelque chose. Il y a un obstacle, quelque chose qui vous bloque. Et vous allez peut-être prendre contact avec un énergéticien ou un hypnothérapeute pour contrôler, pour voir réellement où sont ces obstacles et comment faire pour y travailler. Ok ? Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans la médecine alternative. Peut-être avec vos mains. Vous avez des facultés ici avec vos mains. Vous êtes très inspirante. Maintenant, on va sortir du milieu spirituel. On va essayer de regarder un petit peu plus sur le plan terrestre, enfin dans la matière. Alors, je vous vois travailler dans les milieux créatifs, donc dans l'art aussi. Donc ici, on peut percevoir un fil du tissu. Alors, est-ce que le mannequinat vous intéresse ? Est-ce que l'agriculture vous intéresse ? Est-ce que la peinture, l'art, le dessin, la couture ? Est-ce que vous êtes peintre ? L'écriture ? Peu importe. En tout cas, on voit que vous êtes très créatif. J'ai la lettre B qui vient de s'afficher ici. La lettre B. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? B. Voilà, est-ce que c'est un pays ? Est-ce que c'est une destination ? Est-ce que c'est une entreprise ? Est-ce que c'est le prénom de votre partenaire ? Est-ce que, voilà, Sagittaire, lettre B ? C'est-à-dire que, est-ce que les pierres vous intéressent ? Est-ce que vous avez envie de vous lancer ? Voilà, dans ce milieu spirituel. Moi, on me dit de vous dire de travailler seul. Voilà, de travailler seul depuis chez vous. Peut-être de vous lancer dans les réseaux sociaux ou de travailler à domicile. J'ai le mobilier, j'ai le mot mobilier. J'ai la décoration. Est-ce que vous aimez le secteur de la décoration ? Mobilier. J'ai aussi la maison. Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison, de vendre une maison ? Est-ce que vous allez maintenant prendre les choses en main ? Je vois que vous allez contrôler. Donc, on va vous contrôler sur le plan financier. Là, il y a des décisions. Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison ? Les sages de terre. Est-ce que vous regardez une maison ? Est-ce que votre vision, est-ce que vous êtes obsédé ? Est-ce que vous avez envie de déménager ? Vous regardez un petit peu ? Donc, voilà. Vous allez un peu discuter par rapport à du mobilier ou par rapport à un immeuble ou à une maison. Il y a de la négociation, il y a du contrôle, il y a des finances. D'accord ? Mettre chaque chose à sa place. Voilà ce qu'on dit pour vous. On voit ici des cases. On me dit de vous dire de mettre chaque chose à sa place. Ok ? D'épurer peut-être un petit peu plus dans vos affaires. D'essayer de voir un peu plus clair. La clairvoyance, très souvent, beaucoup de gens me posent des questions, me contactent par WhatsApp. Ah mais Hélène, est-ce que tu peux me donner deux ou trois ? Alors, la clairvoyance, l'intuition en tout cas, ne se met pas en place du jour au lendemain. Impossible. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, je vois du tout et du n'importe quoi sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Tu veux développer ton intuition en 30 jours ? Voilà. Non, c'est fait. Non, non et non. Non. L'intuition, c'est puissant. L'intuition, c'est intime. D'accord ? Et l'intuition demande beaucoup de créativité. Donc, si tu n'es pas dans la créativité, si tu n'es que dans le mental, ça ne viendra pas. Voilà. On a besoin de se lancer dans la créativité, de dessiner, de chanter, de sortir, d'explorer. C'est ça l'intuition. Il faut aller plus loin. Il faut lâcher le mental pour pouvoir... Il faut sortir, il faut diminuer le mental, d'accord ? Et se lâcher et explorer ce qu'il y a tout autour. D'accord ? C'est de l'exploration. C'est... Voilà. Donc, il m'est arrivé cet événement-là, je l'explore. Quels sont ces éléments ? Que s'est-il passé lors de cet événement-là ? Voilà comment est-ce qu'on explore son intuition. C'est ce que vous allez faire ici, avec la carte de la clairvoyance. Attention ! La partie négative de la carte de la clairvoyance peut nous parler de contrôle. Il y a peut-être quelqu'un qui a les yeux sur vous. Il y a quelqu'un qui contrôle, vous faisiez gestes. Il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites. Alors oui, les réseaux sociaux, on peut utiliser les réseaux sociaux. Vous êtes fliqués, on vous regarde, ou vous, vous contrôlez quelqu'un. Est-ce que vous laissez cette personne vous regarder, vous contrôler ? À vous de voir. Attention aux informations que vous divulguez sur les réseaux sociaux. Voilà. On continue. Voilà, il y a quelques signes. Vous allez recevoir des signes de l'au-delà. Soyez très attentifs à tous les signes que vous pourrez avoir ici. C'est très spirituel ici, chez les sagittaires aujourd'hui. Harmonie. OK. Le message ici, c'est de mettre un peu plus d'harmonie dans votre vie, un peu plus de douceur, de sagesse. Je n'ai pas d'informations dites très pragmatiques ici pour vous. J'ai des messages de légèreté, d'exploration. D'accord ? C'est une semaine plutôt calme. Écoutez tous ces ressentis que vous pouvez avoir. Écoutez tout ce qui se passe autour de vous cette semaine. Regardez les signes. Vous allez recevoir des petits signes. OK ? Soyez en paix avec vous-même. La team des sagittaires. Merci infiniment les sagittaires pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages et vos commentaires, vos critiques parfois très constructives. Merci infiniment. On va passer maintenant à la team des capricornes. La carte avait de la peine à venir. On a sorti la carte du boomerang. Le boomerang, c'est une belle carte. Coucou les capricornes, contente de vous retrouver. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires et votre présence sur ma chaîne. La carte boomerang. Bon, cette carte, elle est coquine. Donc, elle est très simple en même temps. Mais elle peut être dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'un boomerang, déjà à la base, c'est une arme. À la base. À la base, des bases. On utilisait le boomerang à l'époque pour se battre. Le boomerang, il est très simple. Vous avez lancé du positif, vous recevez du positif. Vous avez lancé du négatif, vous allez recevoir du négatif. Voilà, en gros, en résumé, c'est un peu ça. Ici, bien évidemment, j'ai la carte plus qui est là. Je vais juste regarder quelle est la carte qui est à côté. La santé. OK. Donc ici, on sent quand même que... Je vais regarder les cartes que je vais prendre tout à l'heure. Enfin, si vous avez lancé du positif, si vous avez créé des choses positives, si vous êtes dans la bienveillance, si vous êtes dans l'amour, si vous avez transmis des choses positives à l'univers, vous allez recevoir du positif. C'est clair, net et précis. On peut avoir éventuellement une relation qui redémarre, qui revient. Mais cette fois-ci, vous avez pris le flambeau ici. Et vous savez que c'est dangereux. Donc, cette relation boum-rangue... Boum-rangue, pour moi, cette relation qui redémarre, vous avez maintenant le boum-rangue dans les mains. Alors, je ne dis pas que c'est une arme, attention, mais maintenant, vous avez la situation en main. Vous pouvez effectivement vivre positivement cette relation, parce que sur le boum-rangue, on peut voir qu'il y a le ying et le yang. Et on sait très bien, dans cette symbolique ici du ying et du yang, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Dans une partie obscure, on a toujours une partie de bienveillance. Et dans la bienveillance, on peut avoir une part négative. Donc, moi, pour moi, vous avez maintenant le boum-rangue en main. C'est vous qui allez... Donc là, on a un cheval ici. Tu vois cette carte ? On sent que vous étiez séparés avant. Et là, maintenant... Donc, sur cette carte, on peut percevoir une photo d'un homme avec une femme. Et en fait, on peut percevoir qu'elle a été déchirée, en fait. Parce qu'on voit un petit bout de scotch. Donc, on a scotché la relation. Attention. Donc, on a peut-être, mes amis Capricorne, un ex ou une ex qui va revenir. Elle est dans les alentours, là. Ou soit elle revient cette semaine. Il y a quelqu'un qui revient. Cette personne qui revient, c'est dans le but d'évoluer. C'est dans le but d'avoir une relation saine. D'accord ? Parce que le positif, je regardais la carte qui était à côté. C'est dans le but de développer une relation saine. Donc, à vous d'aider aussi, d'accompagner ce partenaire. On a envie, maintenant, de collaborer avec vous, de travailler avec vous. Mais il va y avoir des conditions. Le Capricorne va imposer un peu ses conditions. Le Capricorne a le boomerang en main. Donc, ce n'est pas l'autre qui a le boomerang parce qu'il va le relancer. C'est vous qui avez le boomerang dans les mains. On va regarder. Ok. La communication. Ce boomerang, c'est de la communication. On continue. Fertilité. Allez, on prend une dernière carte parce que j'en ai envie. Obstacle. Oui, je l'avais vu tout à l'heure. Bon, on peut avoir des hommes ici qui sont indécis. Des hommes qui se posent des questions sur le plan sentimental. Là, j'ai envie de parler plus des célibataires. Pas forcément les Capricornes qui sont en couple. Plus les célibataires. J'ai l'impression qu'ils sont OK. OK, c'est validé. On reprend. Mais sous certaines conditions. Voilà. Donc, ça va être sous certaines conditions parce que j'ai quand même tiré la carte obstacle. Ce n'est pas que c'est négatif. On est juste en train de nous... Voilà. On redémarre. Mais on sent ici que vous allez voir les obstacles déjà avant que ça arrive. D'accord ? Pour pouvoir bien reprendre cette relation que je vois ici qui pourrait démarrer cette semaine, la puissance de cette relation et la puissance de tous les couples. Un couple puissant, c'est quoi ? C'est un couple qui a cette carte-ci. Voilà. Un couple qui ne communique pas. Ça n'a rien de continué, les gars. Voilà. Donc, ici, la puissance et la force d'un couple, c'est la communication. Oui, oui, je te vois derrière. Tu es en train de dire non, non, c'est le respect. C'est la... Oui, oui, non, mais attends. Déjà, à la base, c'est la communication. Je t'exprime. Moi, dans cette relation, j'ai envie que ça se passe. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, là, vos partenaires vont vous lancer des informations dont ils attendent votre retour. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'attendre. Ils attendent. Il y a peut-être un obstacle au niveau du couple. Et donc, ils vous ont lancé le flambeau. Ils vous ont lancé une information. Ils attendent maintenant une communication. Pour d'autres, fertilité, on a envie de parler peut-être de bébés, de projets. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour le Capricorne, tant femme que homme, de fonder une famille. Mais on sent que ça a de la peine peut-être à arriver. Il y a des obstacles peut-être dans ce milieu-là. On vous sent inspiré. On vous sent inspiré, mais plus concentré ici sur des aspects artistiques. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Alors, avec ce partenaire, parce qu'on a envie de parler d'amour ici, je ressens, là. Avec ce partenaire qui vous êtes, j'ai l'impression que lui a besoin ou elle a besoin qu'on se pose et qu'on parle clairement maintenant de chaque chose à sa place. Alors, je vous dis ce que je ressens. Inspirez, boomerang, fertilité, communication. Un fil conducteur. OK. Ici, on voit une bonbonne de fil. J'ai l'impression que vous allez suivre un fil conducteur au niveau de la communication, qu'on reste toujours sur cette communication. On ne dévie pas. Un fil conducteur ou un fil rouge, à toi de voir. Je ne sais pas comment tu veux donner ça, mais les capricornes vont avoir maintenant des communications plus... Alors, soit filtrées, mais soit vraiment... Vraiment, j'en reste. J'ai besoin de parler de ça. On va discuter de ça. Je reviens à chaque fois sur ça. D'avoir un fil conducteur. J'ai quelque chose comme ça comme information. J'ai ensuite de la créativité. Donc, créativité, maison. Alors, possible que vous allez changer, déplacer les choses dans votre maison ou être un peu plus créatif, remettre un peu d'espace pour chacun au sein de la maison. Décorer ou remettre des choses à sa place. Ça peut être ça. Besoin d'épurer, d'épurer votre espace afin d'être plus à l'aise. Il y a peut-être trop d'obstacles. Il y a des choses peut-être un peu lourdes. Au sein de la maison, vous avez besoin d'espace. Je sens un capricorne qui a besoin d'espace ici. D'accord ? On me parle de spiritualité. Alors, possible que vous allez recevoir des messages de vos anges. Je vous vois prier un petit peu plus ici. Je vois aussi également l'agriculture, les plantes, la nature, la naturopathie, la médecine alternative. Vous avez peut-être besoin maintenant de vous retourner vers la médecine alternative. Les guides vous guident. D'accord ? Ils vous inspirent. Chiffre numéro 8, la personne avec qui vous êtes. C'est une belle personne, on me dit. D'accord ? On vous invite à... On vous invite ici, Bomberin Communication, peut-être à reprendre contact avec une personne. C'est peut-être vous. Oh, pardon. Téléphone qui... Voilà. À prendre contact. Je ne sais pas si c'était le message que j'ai eu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. C'est vous qui allez reprendre contact avec la personne. Il pourrait y avoir quelques petits obstacles. Au début, il y a des choses qui ne jouent pas. Mais vous allez pouvoir vraiment vous ouvrir un peu plus et être positif par rapport à cette... Il y a une problématique, mais on va trouver ensemble... La carte est tombée. On va trouver ensemble des solutions. C'est la carte de la communication. On tombe la communication. Il y a quelqu'un qui fuit peut-être une communication. Il y a quelqu'un qui... Qui ne veut pas parler. Qui ne veut pas parler d'un sujet. Bon, allez, on met sous la table. On ne parle pas de ça. Attention, la personne, votre partenaire, a envie de parler de ça. De mettre les choses dans le mot communication. Communication, on a le mot en commun. Commun. Ah ! Peut-être éventuellement de parler d'une vie commune. D'accord ? Et que vous, vous avez peut-être envie d'évasion, d'être seul. Mais là, on a de vivre en commun. Ou de faire partie d'une communauté. Communication. Voilà. Voilà pour la team des Capricornes. Je regarde toujours mon compteur. Je pensais que j'allais atteindre les 100 000 abonnés dans cette vidéo. Mais pas du tout. Pas encore. Je suis à 99 987. Je pensais qu'en étant chez les Capricornes, j'allais atteindre les 100 000. Eh bien, non. Mon intuition n'était pas juste. La roue tourne. Chiffre numéro 10. L'archange Jérémiel. Un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Alors, vous êtes dans votre cycle de vie. Là, ici, les Capricornes, c'est votre période d'anniversaire. Chiffre numéro 10. Les choses avancent. La roue tourne. Il y a un nouveau départ. Donc, attention, avec la carte Boomerang, je vous ai dit. Vous avez lancé du positif. Vous recevez effectivement maintenant le positif. Tout ce que vous avez investi. Il y a du positif. Il y a un nouveau départ ici avec peut-être cette nouvelle personne ou une nouvelle personne. Parce qu'il y avait eu quand même des obstacles. Il y avait eu des difficultés de communication. Et vous allez pouvoir maintenant accéder à ce bonheur. Voilà. La roue tourne. Merci beaucoup, les Capricornes, pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce jeune pour soutenir mon travail. C'est parti. On va regarder maintenant ici la team des Verseaux. Coucou les Verseaux. Comment allez-vous ? Contente de vous retrouver sur ma chaîne. Merci infiniment pour vos likes, votre présence sur ma chaîne. Les Verseaux. On a sorti la carte de la santé. Vous allez prendre soin de vous. Je pense qu'en ce début d'année, avant votre période d'anniversaire, vous allez faire les Verseaux, je pense. Peut-être un petit ménage de printemps en plein hiver. De vous préparer à cette nouvelle vie. Ce nouveau cycle. Et la priorité est la santé. Et vous le savez. En tout cas, les grands entrepreneurs que je côtoie, que je connais, tout grand entrepreneur qui a des choses importantes à mettre en place, à créer, si tu les vois, tous ces grands entrepreneurs, eux, leur priorité, ce n'est pas l'argent, c'est la santé. Parce qu'ils savent que pour pouvoir fructifier de l'argent, pour pouvoir faire avancer les choses, j'ai besoin d'être au top du top du top de ma santé. Sans quoi je ne pourrais pas, parce que je n'ai pas d'énergie, je me réveille le matin, je ne peux plus rien faire. Donc, bon, là, les guides, ils m'ont compliqué un peu le tirage. Je n'aime pas trop de parler de santé dans mes tirages, mais bon, on va quand même parler de ça. OK ? Alors, au niveau de la santé, j'ai envie de parler de votre énergie. Est-ce que vous débordez d'énergie, la team des Verseaux ? Oui, super. Donc, vous continuez dans cette énergie. Si votre énergie est plutôt basse, quelles sont les deux ou trois actions que vous mettez en place qui vous aident à activer votre énergie ? Moi, je vais vous citer quelques outils. Bien évidemment, je suis un humain. On est 8 milliards d'individus dans ce monde. On a 8 milliards d'outils et d'astuces différentes pour pouvoir développer son énergie. Donc, moi, je vais utiliser cette boîte à outils. Je vais utiliser cette boîte à outils. Et puis, on a une paire de ciseaux. Alors, il faut couper. Il faut couper. Donc, dans cette boîte à outils, il faut qu'on sorte le ciseau. Il faut qu'on coupe. Alors, je vais être un peu dure. Allez, c'est parti. Il faut qu'on coupe un petit peu avec la cigarette. On coupe avec l'alcool. On coupe avec le gras. On arrête avec le gras. On diminue. Ou si ce n'est pas arrêter. Je n'aime pas le mot arrêter. Mais je vais fortement diminuer. Parce qu'effectivement, ça touche au niveau. Sur mon aspect énergétique, ce n'est plus possible. Je suis fatiguée. On va prendre le stéthoscope ici. Le stéthoscope, pardon. Pour écouter votre cœur. Au niveau du cardio, comment ça se passe ? Au niveau de votre cardio, la team des versos. Est-ce que vous pratiquez un sport au niveau du cardio ? Alors, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Très souvent, il suffit d'avoir une bonne marge, de monter les escaliers. On décide maintenant de parquer la voiture un peu plus loin. On marche un peu plus. On ne prend plus d'ascenseur. On monte les escaliers. On bouge. On fait travailler un petit peu plus son cardio. Au niveau des produits alimentaires, on me dit d'éviter les produits blancs. Donc, sucre, farine. Voilà. Non, les oeufs, c'est autorisé. Mais on parle d'aliments blancs. D'accord ? D'éviter tout ce qui est sucre, farine, trop de sel. Voilà. Ensuite, est-ce que vous allez prendre contact avec votre médecin ? Peut-être pour contrôler un petit peu. Je ne dis pas que ça ne va pas. Mais je pense que vous allez chercher cette énergie. Parce que vous comprenez. Moi, je pense que vous avez des objectifs très ambitieux pour l'année 2024. Et que oui, votre état de santé doit être au top du top. Ensuite, on a quoi d'autre ? Donc, c'est quoi ta outil ? Bon, ben voilà. J'ai des sparadraps et puis des désinfectants. Alors, moi, je pense qu'il y a des blessures. Il y a des blessures d'âme, des blessures d'âme qui vont être guéries. D'accord ? On est en train de guérir. On est en train de désinfecter. On est en train d'enlever du pu, peut-être. On est en train de se purifier. Vous êtes en train de vous purifier, les versos. Donc, vous pouvez aussi être en convalescence actuellement. Vous pouvez être aussi dans une situation fragile. Mais cette phase de guérison, elle est importante. Elle est importante. On part de toute façon. On voit que vous partez ici vers une stabilité. Guérison de la communication. Peut-être que maintenant, vous vous exprimez avec bienveillance. Vous arrivez plus facilement à vous exprimer. Vous êtes en train de guérir le chakra de la gorge. On peut me parler ici avec la carte de la santé. Perte de poids, prise de poids. On parle d'un senior. On parle de conseils sages. On parle peut-être d'un guide spirituel ou d'un maître spirituel qui va vous accompagner. On peut nous parler aussi peut-être de médecine alternative. Vous allez peut-être vous concentrer un petit peu plus vers la médecine alternative. La carte santé. Pour moi, santé, c'est prost. Alors, vous allez peut-être festoyer, fêter un événement. C'est aussi votre période d'anniversaire. Les versos du mois de janvier. Donc, vous allez retrouver cette énergie avant votre période d'anniversaire. On parle de citron, de curcuma, de gingembre. Tous ces produits un petit peu de la terre. On parle de verdure. On parle de décoration aussi. Ah, avec l'infirmière, ça peut nous indiquer. Vous allez peut-être rencontrer un médecin. Un médecin ou une infirmière. Ou quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. Pourquoi pas. On peut faire une rencontre dans un milieu médical ce mois-ci. pour la team des versos. Soyez à l'écoute. Alors ça, c'est important. Ça, je l'ai souvent ce message. Et même pour moi. Soyez à l'écoute de votre corps. Écoutez vraiment votre corps. Ah, là, j'ai mal au dos. Là, j'ai une douleur au ventre. Là, maintenant, je suis fatiguée. Je vais me reposer. Là, voilà. Écoutez vraiment votre corps cette semaine. D'accord ? Il y a beaucoup d'informations. Vous allez recevoir des retours positifs peut-être sur le plan médical. Santé. Est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres cartes ? Bien sûr, on va rajouter d'autres cartes. Oh, est-ce que vous avez envie de travailler dans le milieu médical ? Est-ce que le travail, travail, est-ce que la médecine alternative vous intéresse ? Est-ce que vous êtes en train de faire une formation en médecine ? Donc c'est super positif. Si vous travaillez, vous allez peut-être ouvrir votre cabinet. Si vous êtes un thérapeute ou un médecin ou une infirmière, vous pouvez aussi devenir infirmière indépendante, travail, santé. Non, écoutez, moi je pense que cette semaine, du 8 au 14, vous êtes focus sur votre santé. Vous allez travailler sur votre santé, sur votre bien-être, dans tous les aspects possibles, émotionnel, psychique, émotionnel et physique. Donc voilà. Oui, la lecture fait partie d'un bien-être pour la santé. Peut-être que vous allez lire, vous allez... Bref, pour moi, vous vous occupez de votre santé cette semaine. Ok ? On continue. Ah ouais, il y a peut-être... Vous avez peut-être rencontré une infirmière. Il y a peut-être une rencontre avec une femme ici. Une femme médecin, une thérapeute, une infirmière ou une diététicienne. Vous allez peut-être pouvoir fixer un rendez-vous avec une femme qui va vous aider, qui va vous donner deux, trois petits tuyaux ici sur le plan médical. Alors moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est la médecine ayurvédique. Alors peut-être que vous allez vous orienter vers une médecine ayurvédique. Vers... Voilà, il y a quelque chose qui vous intéresse sur votre bien-être, votre état de santé. Voilà. On continue. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Alors est-ce que vous allez créer quelque chose dans la médecine alternative ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que c'est vous qui allez travailler dans ce milieu-là ? Vous allez être très inspiré. Voilà. Je vous vois organiser, mettre de l'ordre chez vous. Chaque chose a sa place. Je vois la couture, l'art. Alors, on parle de l'agriculture, on parle de spiritualité ici. Ici, on a quoi d'autre ? Donc on a la spiritualité, on a éventuellement aussi... Alors j'ai la lettre B, peut-être une femme avec la lettre B, ou un homme de la lettre B, ou un pays avec la lettre B ici. Les anges vous inspirent ici à créer quelque chose. D'accord ? Chiffre numéro 8. 8, on a peut-être un événement ici le 8 janvier 2024. Parfait, les versos. On va prendre une petite carte ici, Angélique. On va prendre un petit message pour vous. Waouh ! Chiffre numéro 18. Chiffre numéro 9, la révélation. La lune. L'archange Agnel est là. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Alors oui, dans le cadre de la santé, j'ai oublié ça, mais effectivement, pour pouvoir développer son intuition, si vous aimeriez développer aussi un peu plus votre intuition, bien évidemment que l'état de santé est super important. Les intuitions sont de plus en plus claires lorsque l'on prend soin de soi. Ouais. Lorsque l'on pratique un sport, lorsqu'on prend soin de soi, ça devient tout de suite de plus en plus clair. Voilà. Donc moi, j'ai quand même une femme ici autour de vous. La carte femme. Vêtue de bleu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme. Alors, soit c'est vous qui êtes un petit peu sensible. D'accord, mesdames ou messieurs. Verseau, on peut sentir une certaine sensibilité, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous y travaillez. Peut-être que vous êtes un petit peu sensible ou anxieux ou anxieuse. Il y a une petite sensibilité. Ça se travaille. Vous allez travailler. Peut-être qu'une femme va vous aider, va vous accompagner à travailler sur cette sensibilité. N'oubliez pas que cette sensibilité vous aide à développer votre intuition. Donc, c'est OK de vivre dans cette sensibilité. OK ? Sinon, on peut avoir ici, sur le plan sentimental, on a des femmes Verseau ici qui sont très intuitives, qui travaillent beaucoup sur elles, qui investissent beaucoup sur… vous investissez beaucoup sur vous. Et je vois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus élaboré, plus fin. Vous avez une très, très, très bonne intuition. Vous avez ici un petit chien blanc qui est là. Le chien symbolise la fidélité. Et là, à côté, je ne sais pas si c'est… je vous montre un petit peu, mais ce n'est pas un chien. Mais je n'arrive pas à regarder, à voir ce que… Ce n'est pas un chien. C'est un raton laveur ou un… Bref, si ce n'est pas grave, on a un autre animal qui est ici, mais que je n'arrive pas à bien voir. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Bref. Ce n'est pas un chien. Ou ça peut être un petit renard ou un bébé. Voilà. Bref. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Vous êtes accompagné avec des gens qui sont là. J'ai une personne bien fidèle ici, qui est dans la lumière. Alors là, on pourrait peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus obscur. Mais la lune, elle nous éclaire la nuit. Et c'est très souvent dans l'obscurité qu'on voit beaucoup plus clair. Les choses sont plus claires lorsque l'on est dans l'obscurité. J'ai une femme très féminine, très sûre d'elle. Elle est guidée par la lune, par votre intuition. Là, on part vers quelque chose de plus harmonieux. Et moi, je pense que pour les hommes verso, vous allez rencontrer une femme. Soit vous allez rencontrer une femme très intuitive. Elle est très fine. Elle est très jolie. Elle est fidèle. C'est une personne fidèle. Une personne honnête. Une personne sensible, peut-être. Attention, les versos. On pourrait éventuellement rencontrer une femme un peu sensible. Elle cache peut-être quelque chose. Ou elle cache sa sensibilité. Voilà. Elle cache peut-être sa sensibilité. Et puis pour les hommes, je vous vois rencontrer... Alors, pour les hommes... Pour les femmes verso, je vous vois en confiance. Vous cachez peut-être cette sensibilité. Il y a quelque chose que vous ne désirez pas montrer. Mais c'est OK pour nous. On n'arrive pas très bien à percevoir ou à voir. Mais en tout cas, vous êtes fidèles à vos convictions. Fidèles à ce que vous créez. J'ai une finesse. J'ai la beauté. Vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui vous ressemble. OK ? J'ai la couleur bleue. Alors, est-ce que... Pour moi, le bleu symbolise l'analyse. Pour moi, le bleu. Donc, pour toi... On va voir ce que signifie pour toi le bleu. Mais j'ai l'impression que tu vas peut-être rencontrer aussi une femme ou un homme très analytique. Quelqu'un qui est très précis. Quelqu'un qui est fiable. Quelqu'un qui est juste et loyal. Et quelqu'un qui est fidèle. Avec le petit chien qui est là. Possible qu'il cache un petit peu quelque chose. Mais ce n'est pas grave. On cache tous quelque chose. D'accord ? Là, j'ai... Analysez bien cette situation. Analysez bien où vous êtes. Avec qui vous êtes. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait un travail sur... Vous continuez encore et encore. Je sais que vous le faites. Un très, très, très beau travail sur vous. Ou un travail sur votre sensibilité. Moi, ce que j'ai envie de dire... Je ne sais pas qui tu es derrière cet écran. Mais j'ai découvert avec le temps. Et surtout avec le travail que je fais maintenant. Que la sensibilité, c'est une force. C'est une puissance. Être sensible, hypersensible, c'est une force. Une très grande force. Donc, je pense que vous travaillez sur votre sensibilité. Et tout comme moi, vous découvrez qu'effectivement... Waouh ! Je suis fort. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Et que, en fait, cette sensibilité, toute cette intuition vous guide parfaitement bien. Et ça vous rend exactement... Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc, vous allez laisser de côté, ici, ce qu'on ne voit pas très... Vous laissez de côté un peu ses peurs. Et on vous sent beaucoup, beaucoup plus fort. Les versos. C'est parti. On va terminer cette vidéo avec les poissons. C'est parti pour la team des poissons. On a la carte étranger. Très jolie carte pour vous. Les poissons. Coucou ! Comment ça va les poissons ? N'hésitez pas. A mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne Les Poissons si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, la carte étranger, c'est du partage. C'est l'échange. Ce sont des transactions. Ça, c'est un peu votre force aussi. Donc, vous allez échanger, partager avec des gens. Être en contact avec le monde. Développer de nouvelles compétences. Alors, est-ce que le digital vous intéresse les poissons ? Est-ce que l'IA vous intéresse ? Est-ce que l'intelligence artificielle, pardon, vous intéresse ? Est-ce que vous mettez les mains dedans ? Est-ce que j'ai quelque chose qui évolue ici chez vous ? Vous avez envie de partager des nouvelles idées ? Comprenez que nous sommes tous différents. On est 8 milliards d'individus dans ce monde. Donc, on est 8 milliards d'individus différents. Vous comprenez la différence. Vous échangez avec tout le monde. Ici, on parle d'Internet. Alors, est-ce que les réseaux sociaux vous intéressent ? Est-ce que vous allez travailler avec Internet ? Est-ce que vous allez voyager ? Est-ce que vous êtes en vacances actuellement ? Est-ce que vous prévoyez de partir aux États-Unis ? J'ai quelque chose pour vous avec les États-Unis ou le Canada. Vous allez peut-être organiser un voyage important cette semaine. Vous allez rencontrer des étrangers, des gens qui vont vous aider, qui vont vous inspirer. On peut avoir ça ici avec la carte. Chiffre numéro 8. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Mais donc, avec vos mains, vous allez créer quelque chose cette semaine. On va regarder ici une deuxième carte. Amitié, d'accord ? Vous allez créer et maintenir des liens puissants avec vos amis. Moi, je dirais que c'est plus sur le plan professionnel. N'ayez pas peur, on me dit. D'accord ? Le réseau professionnel est super important. Alors, est-ce que c'est peut-être LinkedIn ? Est-ce que c'est des réseaux comme ça où vous allez rencontrer des gens qui vous ressemblent ou rencontrer des mentors, des gens qui vont vous pousser vers le haut ? Je vois une poignée de main. Je vois une poignée de main. Vous vous mettez en accord avec quelqu'un. Vous allez signer un contrat. Sur le plan professionnel, pour moi, c'est top. Sur le plan amical, vous reprenez peut-être contact et confiance avec votre réseau d'amis ou un réseau professionnel. Vous reprenez contact avec une personne à l'étranger qui va vous aider dans un gros projet professionnel. J'ai une stabilité pour les poissons. Vous naviguez dans les eaux que vous connaissez. Vous êtes bien ici. Ce n'est pas étranger pour vous. Magnifique. Vous avez votre ange gardien qui est là ou c'est peut-être un ami que vous avez ou une personne proche de vous qui est pour vous comme un ange gardien. Vous êtes vous-même un ange gardien pour quelqu'un. Vous accompagnez une personne. On vous protège de l'au-delà. On va prendre encore une troisième carte et dernière carte ici pour la team. On est dans la créativité. Alors, partons un peu dans la créativité avec les mains. Créativité. Maison, correspondance. Alors, maison, correspondance, créativité. Vous nous inspirez avec... Alors, on est en 2024. Donc, je suis obligée d'utiliser les outils actuels pour pouvoir faire mon tirage. Moi, j'ai l'impression que vous allez soit créer quelque chose avec les réseaux sociaux ou Internet ou l'intelligence artificielle ou avec les mains aussi. On retourne sur quelque chose de plus manuel et de plus créatif. Donc, si on regarde cette carte, les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Pour moi, cette création peut-être... peut-être dans la spiritualité. Donc, si on prend chaque case, on va aller un petit peu dans le détail. Alors, c'est peut-être créatif dans la spiritualité, créatif dans l'agriculture, dans la couture. On a du tissu. Donc, peut-être dans le mannequinat, dans le stylisme, dans la décoration, dans la décoration d'intérieur. On voit du bois ici. Peut-être de travailler des matières, de travailler du bois, de travailler du plastique, de travailler une matière ou des pierres. Il y a de la créativité avec vos mains. Des bijoux, des articles, des sacs, des créations. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Alors, on a un fil ici. On a de la couture. On fait quoi avec un fil ? Peut-être, je pense, un fil dentaire. Création dans les... On a peut-être des dentistes parmi nous. Ou... Créer une nouvelle plateforme. J'ai la lettre B, ici, qui est là. Donc, on va peut-être créer quelque chose dans un... Alors, un bancaire. J'ai le B. B, ça peut être une entreprise. Ça peut être un pays. Brésil. En plus de ça, j'ai l'Amérique du Sud, qui est juste là. Avec le Brésil, est-ce que vous allez partir en vacances ou créer quelque chose, un concept à l'étranger ? Acheter une maison dans une rue ou un quartier avec la lettre B ? On vous inspire à créer quelque chose de beau. Ça peut être... Vous êtes peut-être artiste, danseur, chanteur. Moi, je vois des cases. Je vois des carrés. Je vois une structure, une organisation. On peut parler de management, aussi. On peut parler de... des ressources humaines, aussi. Et bien évidemment, des anges. Parce que là, il y en a plusieurs. On parle d'anges gardiens. Parce que vous allez travailler, peut-être, dans un milieu spirituel. Pourquoi pas ? Avec les anges. Voilà. Voilà pour la team des poissons. Merci infiniment pour votre confiance. Les poissons. On va prendre encore une petite carte. Une petite carte, ici, pour la team des poissons. Waouh ! Un nouveau départ. Chiffre numéro 2. Donc, vous êtes, en tout cas, sur le bon chemin. D'accord ? On a des montagnes, ici, tout autour. Donc, tout est bien stable. Vous êtes en sécurité. Vous avez l'archange Jérémiel, qui a la main, ici, posée sur votre famille, sur vous. On vous invite, ici, à commencer une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. D'accord ? Voilà. Il y a vraiment une protection, ici, au niveau de la famille. C'est parti. Je vais prendre, encore, quand même, une dernière carte pour la team des poissons. Je voulais prendre une autre carte, mais non, on va prendre celle-ci. 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Donc, là, vous pouvez être libre. Ouvrez cette porte. On dirait que cette femme, si on regarde bien cette carte et qu'on analyse cette carte, elle ouvre un portail. Donc, elle ouvre une porte. Vous ouvrez. Vous avancez. Vous créez. Vous ouvrez. Vous vous donnez des chances. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a une porte qui va s'ouvrir. Cette semaine, il y a des opportunités qui se présentent. Si vous regardez bien, elle avait des chaînes, ici. Alors, soit elle avait les bras enchaînés, soit c'était une chaîne qu'il y avait sur cette porte, qui était fermée. Il y a une corde aussi, là, par terre. Donc, elle était attachée. Je pense qu'elle devait être attachée ou enchaînée. Et là, on la libère. Elle a les bras ouverts. Elle regarde vers le ciel. Tu vois. Elle a un petit tissu bleu. Elle a un tissu bleu dans la main. Pour moi, le bleu symbolise l'analyse. Donc, elle a bien analysé la situation. Elle sait très bien où est-ce qu'elle va. Elle a décidé d'ouvrir ce portail parce qu'elle sait pourquoi elle va là. Elle le sait très bien. Parce que, déjà, elle regarde en l'air. Elle sait que ce sont ses anges et ses guides qui lui ont dit d'ouvrir cette porte. Ses anges et ses guides lui ont dit d'ouvrir cette porte. Mais, elle, elle a ce chiffon bleu dans les mains. Elle l'avait analysé avant d'ouvrir la porte. Alors, elle a fait confiance à son ange gardien. Mais, elle a tout analysé. Elle sait qu'elle peut ouvrir ce portail. Je sens des poissons plus légers. Plus légères. Vous êtes accompagnés, guidés par le huit de Michel. Par Michel qui est là. Il est juste derrière vous. Vous ne le voyez pas. Mais, vous, vous êtes là. Vous ouvrez ses portes. Il est juste derrière. Il est là. Et, votre ange gardien aussi est là. Donc, il y a vraiment une belle protection. Là, on a l'archange de Jérémyel qui est aussi ici et qui protège. Donc, oui, vous ouvrez une nouvelle porte. Les poissons. Donc, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Vous allez avoir un poste, peut-être, de cadre, de supérieur ou chef d'entreprise. Vous allez être libre. Si vous aimez bien ça. Être enfin libre de vos faits et gestes. Je n'ai plus de cordes ou de choses qui vous attachent. Donc, à voir. Et, je sais que vous créez de très belles choses quand vous êtes libre de vos faits et gestes et que vous pouvez faire comme bon vous semble. Voilà. On a une liberté ici. Merci infiniment. La team des poissons. Je vais terminer ici cette lecture qui a duré plus de 2h19. Je vais juste regarder encore le petit chrono. Pas de souci. On n'est pas encore. Je pensais que j'allais tomber sur les 100 000 abonnés. Maintenant, on arrive à 99,988. Je voulais continuer jusqu'au bout. Là, je sens déjà un petit peu une petite fatigue. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette lecture. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre confiance. On va continuer toujours comme cela ensemble, tous les deux, à explorer l'intuition, à explorer ensemble de nouveaux horizons. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à explorer dans ce monde qui est magnifique parfois. Merci. 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 Merci.